Alors le biomimétisme, si je le définis, c'est une approche d'innovation, une approche de recherche et développement, qui consiste donc à s'inspirer de ce qu'on pourrait appeler l'ingéniosité, c'est-à-dire l'intelligence de la nature pour innover. J'ai commencé directement par Bioxygy, j'ai rien connu d'autre. Il y a un institut aux Etats-Unis qui a fait une estimation et qui pense que le biomimétisme pourrait peser jusqu'à 430 milliards de dollars dans le PIB américain à l'échelle 2030-2035. Il y a des gens qui ont codé des dictionnaires ou des encyclopédies sur de l'ADN, parce que ça se code, c'est de la base 4. Donc tu peux coder des données sur de l'ADN. Donc en fait l'ADN, tu peux faire du biomimétisme via l'ADN pour améliorer les capacités de stockage et en fait t'apportes un nouveau langage grâce au biomimétisme. En fait même l'informatique peut innover d'un point de vue biomimétique. On ne peut pas stocker énormément d'oxygène dans notre sang. Or lui, le ver marin peut stocker de l'oxygène. Et du coup, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il en a fait des technologies qui sont utiles pour les greffes, pour garder les greffes très longtemps, pour faire des transplants, les transplantations d'organes, etc. Et pour l'armée, en gros pour faire des perfusions de sang, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les globules rouges qui sont utilisées dans les verres marins sont des globules rouges qui sont compatibles avec plein de groupes sanguins différents. Et lui, en fait, il observe au microscope le fruit de la bardane. Il observe en fait des petits crochets à extension qui sont ultra flexibles et qui permettent de s'accrocher justement aux poils des chiens et qui à un moment donné se décrochent et vont tomber et coloniser le milieu. Et il observe ça et il se dit, tiens, en fait, ça pourrait être très intéressant comme système d'accroche-décroche. Et ce monsieur-là, Georges de Maestral, est à l'origine de la boîte Velcro qui a inventé ce que nous, on appelle le scratch. Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sidney Rostand, le fondateur de Bioxégie et le spécialiste français du biomimétisme. Salut Sidney, comment tu vas ? Salut Andréa, écoute, merci déjà pour l'invitation. Je vais super bien. Je ne sais pas quand il va sortir le podcast dans quelques semaines, mais on est en pleine rentrée. Pour moi, c'est un moment exceptionnel. J'adore les rentrées post-vacances. C'est là où tu as de l'émulation, tu prépares la fin d'année, tu crées déjà l'année prochaine, etc. Donc, c'est un moment super grisant pour moi, j'adore. C'est vrai qu'on est au mois de septembre, au moment où on tourne. Et comme j'ai un peu de retard sur les tournages, il y a des chances que ça sorte plus tard. Donc, on verra à quel moment ce sera. Mais ce qui est bien avec le biomimétisme, c'est qu'il n'y a pas besoin de date. C'est incré dans... C'est immuable. Voilà, c'est immuable. Et puis, c'est cool que tu sois venu avec ton équipe aujourd'hui. C'est ça. On ne les voit pas, mais ils s'en vont derrière. Il y a toute ton équipe à côté. Et je trouve ça sympa aussi. C'est la première fois que j'ai eu autant de monde à la maison. Donc, tu vois, ça crée une petite ambiance sympathique. Donc, aujourd'hui, tu es reconnu vraiment comme le spécialiste français du biomimétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le biomimétisme, si je le définis, c'est une approche d'innovation, une approche de recherche et développement, qui consiste donc à s'inspirer de ce qu'on pourrait appeler l'ingéniosité, c'est-à-dire l'intelligence de la nature pour innover. Donc, l'idée, elle est très simple. La nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle existe. C'est un ensemble d'organismes vivants qui sont très éprouvés, très sophistiqués, beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. Et donc, c'est un levier, c'est un vivier de très bonnes idées, de très bons designs, de très bonnes techniques ou fonctions qui peuvent servir de source d'inspiration pour améliorer ou repenser nos technologies. Donc, le biomimétisme, finalement, c'est cette discipline à cheval entre de la biologie et de l'ingénierie qui consiste à aller repérer toutes ces tactiques, tous ces savoir-faire des organismes vivants pour améliorer ou repenser nos technologies industrielles humaines. C'est uniquement sur les technologies ou ça peut toucher un petit peu à tout ? Mais souvent, c'est des innovations technologiques ? Alors, ça touche principalement, effectivement, des technologies. Ça peut toucher les lampes ou les caméras qui sont en train de nous filmer. Ça peut toucher ce micro, ça peut toucher une table, etc. Donc, effectivement, c'est du technologie hardware. Mais ça touche aussi des algorithmes, par exemple. Tu peux faire de la cybersécurité bio-inspirée. Tu peux t'inspirer, par exemple, du système immunitaire humain pour comprendre comment est-ce qu'on peut traiter une menace et t'extrapole ça dans un algorithme. Tu peux faire de l'intelligence artificielle bio-inspirée. Tu peux aussi faire, moi, je l'ai déjà vu. Alors, mon entreprise BioXégie, on va en parler, mais on n'en fait pas. Mais ça, c'est déjà vu. Tu as de l'organisation, donc des ressources humaines bio-inspirées. Comment est-ce que des organismes vivants ou des super-organismes, par exemple des fourmilières, gèrent entre elles le passage d'informations, la gestion de la décentralisation d'intelligence ou de décision ? Et comment tu peux en créer, par exemple, repenser des systèmes organisationnels de grands groupes ? Donc, tu peux faire plein de choses en biomimétisme. Et du coup, comment toi, tu es tombé dans cet univers-là ? J'ai l'impression que c'est un univers, en fait, qui est ultra-innovant, mais dont on parle peu. Oui, effectivement. Comment toi, tu es tombé là-dedans ? Effectivement, je te confirme, on en parle peu. Alors, c'est une double histoire. La première, c'est que moi, je suis diplômé d'une école de management. J'ai fait l'EM Lyon, pour ceux à qui ça parle. Et je suis allé dans le domaine automobile. J'ai toujours été très attiré par les domaines de la technologie. Je suis franco-allemand, donc j'ai commencé ma carrière dans le groupe Volkswagen, plus précisément chez Audi et chez Porsche, dans le domaine de la recherche et développement. Et là-bas, j'avais déjà entendu parler, effectivement, de tout ce qui allait avoir attrait à la bio-inspiration. Mais pour une autre raison, je ne me plaisais pas, finalement, dans les grands groupes que c'était. Donc, je voulais un peu lancer mon aventure entrepreneuriale. J'avais une sorte d'envie de découvrir des nouveaux domaines d'innovation. Presque un peu comme, tu vois, une sorte de Christophe Colomb qui arrive sur un nouveau continent qui découvre quelque chose en innovation qui est très peu connu. Et mon colocateur de l'époque, qui est un très bon ami à moi, qui se trouve aujourd'hui être mon associé, Simon, m'a parlé du biomimétisme. En fait, il m'a partagé une vidéo. Il m'a dit, écoute, toi qui t'intéresses au nouveau domaine de l'innovation, tu devrais regarder ce truc, ça s'appelle le biomimétisme. Je n'avais jamais entendu parler. Moi, j'avais juste entendu parler de bio-inspiration. Et c'est en très indirect, finalement. Et je me suis pris de passion du jour au lendemain pour ce domaine-là. Du coup, j'ai décidé, en fait, de faire mon mémoire de fin d'études qui accompagne l'entrée sur le marché du travail en école de commerce sur ce domaine du biomimétisme. J'ai découvert ça pendant six mois. Au bout de quatre mois, l'idée entrepreneuriale, elle était là. Il a suffi d'un train de retour dans les Alpes pour me dire, OK, c'est bon, c'est parti. Il n'y a pas de formation pour devenir, comment on appelle ça ? Chercheur en biomimétisme ? Entrepreneur en biomimétisme, c'est quoi les noms qu'on donne ? Entrepreneur en biomimétisme ou, plus élégant, biomiméticien. Biomiméticien, voilà, c'est ça le terme. Mais est-ce qu'il y a des études pour devenir biomiméticien ? Alors non, il n'existe pas d'études pour devenir biomiméticien. En réalité, tu as certaines universités, j'en ai déjà vu en Hollande, j'en ai vu aussi en Allemagne, qui font des masters spécialisés ou des électifs spécifiques sur le biomimétisme. Mais c'est plus à titre d'information pour sensibiliser des ingénieurs. Mais tu n'as pas vraiment de formation qualifiante sur le biomimétisme. Nos équipes, en fait, c'est principalement des ingénieurs qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs françaises, les mines, les ponts, les centrales, etc. Et on va nous-mêmes les former à cette gymnastique. Parce que moi, je décris vraiment ça comme une gymnastique naissante à cette discipline qu'est le biomimétisme. Ok, et donc du coup, pour bien comprendre... Enfin, moi, ce que je trouve difficile dans le biomimétisme, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de recherche et développement. Donc du coup, ça doit être difficile de créer une entreprise qui gagne vite de l'argent parce que tu as une phase super longue, je pense, de R&D. Et donc du coup, si tu veux devenir biomiméticien, tu as deux solutions. Soit tu lances une boîte, justement comme la tienne, qui est spécialisée dedans. Et donc du coup, tu vas travailler pour des entreprises pour répondre à des besoins. Par exemple, je ne sais pas, un t-shirt qui aurait besoin d'être plus aéré, ou je n'en sais rien. Ou tu travailles pour une entreprise dans laquelle tu vas apporter une innovation spécifique sur un produit et tu te sers du biomimétisme pour faire exploser une boîte. Mais tu as deux chemins, on va dire. Il y a deux chemins. Le troisième chemin, c'est chercheur. Tu peux avoir des chercheurs dans des grands centres de recherche en France ou à l'international. Là, il y a beaucoup de biomiméticiens à Harvard, à Stanford, à Caltech, Georgia Tech, tu vas aux États-Unis. Il y en a, si tu prends l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, il y a aussi des biomiméticiens. Tu prends en France, c'est le CNRS, le CEA, etc. Ils ont des équipes de recherche, mais c'est de la recherche fondamentale. C'est vrai que pour les collègues que tu vois ici, soit des ingénieurs, soit issus de grandes écoles, par exemple Agro-Paris Tech ou des grandes écoles de management, là, il y a peu d'offres d'emploi. D'ailleurs, Bioxégie a une très bonne marque employeur, une très bonne rétention parce qu'on fait partie des seuls, non seulement à l'échelle européenne, mais même à l'échelle internationale, à maîtriser ce domaine-là. Donc, on a beaucoup de candidatures. Mais il y a un pôle de recherche en France pour travailler dans ce domaine-là ? Non, tu n'as pas de pôle de... À quel point c'est de développer le biomimétisme en France ? Alors, je te propose de faire même un petit peu d'historique parce que c'est intéressant en la matière. En gros, comment est-ce que ça a émergé, le biomimétisme ? S'inspirer de la nature, ce n'est pas nouveau. Tu as eu certains chercheurs ou certains ingénieurs, dès les années 40 ou 50, ils ont commencé à explorer la nature. Ils se sont dit, tiens, 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 c'est intéressant. Un très bon exemple en la matière, c'est Georges de Maestrel, qui est un ingénieur suisse qui se balade dans les Alpes avec son chien et qui remarque qu'en rentrant de balade, son chien a des petites billes comme ça, des petits fruits, qu'on appelle les fruits de la bardane, qui se sont accrochés sur les poils de son chien. Et la bardane est une plante et qui, pour coloniser le milieu, n'utilise pas du tout des abeilles ou des pollinisateurs type insectes. En fait, elle va lâcher ses petites graines qui vont s'accrocher aux poils d'animaux sauvages, mais du coup aussi les chiens. Et qui vont permettre de coloniser le milieu. Et lui, en fait, il observe au microscope le fruit de la bardane. Il observe des petits crochets à extension qui sont ultra flexibles et qui permettent de s'accrocher justement aux poils des chiens et qui, à un moment donné, se décrochent et vont tomber et coloniser le milieu. Il observe ça et il se dit, tiens, en fait, ça pourrait être très intéressant comme système d'accroche-décroche. Et ce monsieur-là, Georges de Maestrel, est à l'origine de la boîte Velcro qui a inventé ce que nous, on appelle le scratch. C'est velours crochet, c'est inspiré du fruit de la bardane. Donc, ce que tu as utilisé sur ton sac, sur tes baskets, etc., c'est bio-inspiré. Donc, il y a des exemples comme ça qui sont méconnus qui sont, en fait, bio-mimétiques. Et donc, du coup, en fait, ça existait déjà. Il y avait déjà des exemples. La Tour Eiffel est bio-inspirée. C'est l'équipe de Gustave Eiffel. Plus précisément, un monsieur qui s'appelle Hermann von Mayer qui a étudié, en fait, l'intérieur du fermur qui est une architecture aérée. C'est-à-dire, c'est des lignes de force particulières, une sorte de maillage spécifique et qui a eu l'idée de le reproduire sur la Tour Eiffel. C'est une des premières fois que la Tour Eiffel est un des premiers édifices où ce n'est pas de la terre pleine comme ça, mais bien des maillages, en fait, très aérés qui permettent d'optimiser le rapport entre la quantité de métaux utilisés et la force de la structure. Il a utilisé quoi, pardon, pour la Tour Eiffel ? Le fémur, la tête du fémur. Le fémur, c'est l'os qui parcourt ta cuisse et qui rentre dans ta... Donc là, il s'est servi vraiment en biomimétisme de l'être humain, pour le coup ? Oui, exactement. L'être humain est un organisme vivant. Donc, si je te demande ça, c'est pour dire que le biomimétisme, c'est les plantes, les animaux, l'être humain, c'est tout ce qui... Tous les règnes du vivant. Donc, effectivement, le règne... Il y a aussi, par exemple, la matière, par exemple, la pierre, l'or, les métaux aussi ? Non, ça, ça fait moins partie du biomimétisme. Ça fait moins partie du biomimétisme. C'est vraiment les organismes vivants. Alors, il y a les virus aussi là-dedans. S'il y a des biologistes qui nous écoutent, souvent la définition, c'est est-ce que les virus sont des organismes vivants ou pas ? Ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais on peut s'inspirer aussi des virus. Donc, bactéries, molécules, tout ce qui est un petit peu... Exactement. Bactéries, champignons, micro-organismes, animaux. Les animaux, ça va être les animaux terrestres, les mammifères, les amphibiens. Ça peut être tous les animaux océaniques, maritimes, les oiseaux, évidemment. J'avais une question avant que tu viennes. Il y a combien d'espèces, du coup, recensées d'êtres vivants, on va dire, sur la planète ? Et voilà. Les recensements, on estime... Enfin, dans les recensements, il y a entre 1,3 et 1,5 million. Ça dépend des écoles, on va dire, de recensements, mais entre 1,2 et 1,5 million d'espèces. 1,3, 1,5 million d'espèces à l'échelle mondiale. On en découvre des milliers chaque année. Il y en a d'autres qui disparaissent aussi. Par contre, on estime qu'il y en a bien plus qui ne sont pas encore recensées, pas encore décrits ou connus par l'humain. Il y a certaines estimations qui font état de 10 millions d'espèces différentes. Du coup, c'est un puissant fond de connaissances, d'une certaine manière. Exactement. Je pense qu'on en est où dans l'étude du biomimétisme ? C'est peut-être même moins d'un pour cent, quoi. Franchement, oui. Si on part du principe qu'il y a 10 millions d'espèces et qu'une espèce, déjà, peut avoir elle-même une connaissance énorme, presque infinie. Exactement. En fait, du coup, c'est le plus gros puits de connaissances. En fait, pour moi, c'est bien simple. Je dis souvent dans les articles de presse, etc. Pour moi, le biomimétisme, c'est le fait d'aller effectivement regarder dans un livre qui s'est écrit depuis 3,8 milliards d'années. Et ça nous offre le plus élégant des laboratoires de recherche et de développement au monde. C'est effectivement cette expérience de 3,8 milliards d'années. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et tu as des espèces. Parfois, tu prends une espèce. Elle regorge de 10 ou 15. Tu peux décliner 10 ou 15 innovations d'un seul papillon ou une seule grenouille, etc. Donc, c'est ça qui est incroyable. Et effectivement, en matière de barres de chargement, moi, je pense qu'on est en dessous d'un pour cent. Pourquoi est-ce que le biomimétisme s'accélère ? On reviendra un peu sur l'histoire du biomimétisme. Et pourquoi ça s'accélère ? Parce qu'en fait, on a amélioré nos moyens de recherche en matière du biomimétisme. On a des meilleurs microscopes. On a des meilleures façons d'observer le vivant à des échelles micro ou nanométriques. Donc, on comprend mieux ces choses-là. Et donc, on comprend mieux les organismes vivants. On a aussi des meilleurs moyens d'exploration. On pense à tous les sous-marins d'exploration sous-marine, etc. qui nous permettent vraiment d'aller regarder et trouver des nouveaux organismes vivants. C'est ça qui nous permet d'en renforcer notre connaissance. Et puis après, aussi, une sensibilisation. Moi, je trouve que ça va de pair avec finalement les enjeux du moment. On cherche tous, les entreprises cherchent toutes à optimiser le rapport entre la performance et la fonction des technologies et la sobriété. Et qui de mieux que la nature pour nous le faire ? La nature, elle vit de manière ultra performante depuis des milliards d'années. Et du coup, ce que tu veux dire, c'est que la technologie, en gros, permet de faire plus de découvertes d'êtres vivants sur Terre. Et donc, du coup, ça donne un puits de connaissances plus élevé. Mais la technologie aussi évolue et permet de calculer, d'approfondir plus l'étude de ces êtres vivants. Donc, avec ces deux phénomènes-là, il y a une accélération du biomimétisme. Oui, et un autre que je rajouterais aussi, c'est les moyens de fabrication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe aussi des choses sur les êtres vivants qu'on arrive à observer. Mais on se demande comment est-ce que ça peut être industrialisable pour une entreprise ? Et donc là, tu vas avoir la manufacture additive, par exemple, l'impression 3D, des nouvelles technologies de gravure laser, etc., qui permettent de reproduire ce que les êtres vivants vont faire, encore une fois, à des échelles très fines, des micros ou nanomètres. Donc voilà, tout ça, ça s'est accéléré. Et donc, finalement, à partir des années 80-90, sous l'impulsion, en fait, en premier lieu du complexe militaro-industriel américain, on parle, en fait, de la NASA, de Lockheed Martin, Boeing, Northrop Gouman, etc. En fait, tu as eu une vraie émulation autour de la science bio-inspirée aux États-Unis. Ça s'est ensuite complètement démocratisé là-bas. Donc, vraiment, les grands centres de recherche, les Caltech, les Georgia Tech, Virginia Tech, etc. Donc, vraiment des très, très grands centres de recherche, le MIT aussi. Et ensuite, ça s'est démocratisé un peu partout dans le monde, en Chine, en Corée du Sud, en Allemagne, en France aussi, de manière plus modeste. Et donc, il y a eu une sorte d'émulation de la science bio-inspirée. Le nombre de brevets, boum, c'est parti en flèche exponentielle. Le nombre de publications scientifiques aussi. Sauf que, quand je me suis intéressé à ce domaine-là, j'ai très rapidement compris qu'en fait, tu avais très, très peu d'entreprises qui faisaient du biomimétisme de manière systématique. Pire encore, on n'en entendait pas beaucoup parler. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait une difficulté dans la courroie de transmission entre la recherche fondamentale, qui a certes une très forte émulation, et finalement, derrière, en dessous, le réel, l'industriel. Mais on peut se poser la question. Finalement, sur Internet, c'est pareil. Internet, c'est issu de la DARPA, l'agence de défense américaine qui crée les nouvelles technologies. Au départ, c'était de la recherche fondamentale, c'était des applications militaires ultra précises. Et ça a mis jusqu'au début des années, fin des années 90, début des années 2000, pour se démocratiser Internet. Et encore aujourd'hui, avec le e-commerce, etc., on voit à quel point maintenant, 20 ans après, on continue à avoir des applications, une accélération. Le biomimétisme, moi, je fais le pari que ce sera la même chose. Est-ce qu'il y a une statistique sur les sources des innovations technologiques ? Est-ce qu'on peut savoir, par rapport à, on va dire, sans évolution, innovation technologique, combien viennent du biomimétisme ? Est-ce qu'on est à la stade de ça ? Non, malheureusement, il n'y a pas de statistique. Est-ce que, pour toi, tu penses que c'est la plus grande source, aujourd'hui, d'innovation technologique ? Ou pas ? Ou il y en a d'autres ? Est-ce que, finalement, sans le biomimétisme, on n'arrive pas déjà à innover très bien technologiquement ? Alors, c'est une source parmi d'autres. Moi, je pense que c'est une source qui est très prometteuse et qui va apporter un effet d'accélération dans le futur. Ça, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, ça se voit en par les brevets. Aujourd'hui, tu as environ 7 000 brevets, 8 000 brevets, qui sont posés chaque année sur le biomimétisme. Et quand je te dis chaque année, c'est l'année dernière. Mais l'année d'avance, c'était encore moins, etc. Donc, il y a un vrai effet d'accélération. Il y a un institut aux États-Unis qui a fait une estimation et qui pense que le biomimétisme pourrait peser jusqu'à 430 milliards de dollars dans le PIB américain à l'échelle 2030-2035. Donc, ça te donne... C'est pas si loin. C'est énorme. C'est pas si loin. Et c'est énorme. 430 milliards pour un domaine naissant comme ça. C'est énorme. C'est des gros effets d'accélération. Donc, potentiellement, le biomimétisme peut devenir l'une des plus grosses industries dans le futur. En fait, le biomimétisme, c'est transversal. Tu vois, l'intelligence artificielle ou le digital, tu ne vas pas dire que c'est une industrie. C'est un outil à disposition de plein d'industries variées. Je pense que toi, tu le vois très bien aussi au travers de ta boîte. Non, non, bien sûr. Et en fait, le biomimétisme, ça va être pareil. Ça concerne en fait tous les secteurs. Donc, ce n'est pas une industrie à part entière. C'est plus une discipline, un univers, un domaine d'innovation. Et un outil peut-être, un outil aussi pour innover. Exactement. Pour moi, c'est un atout d'innovation énorme. Et je pense que ça va devenir un poids lourd. Avec BioCG, on s'y est pris vraiment très à l'avance. On a pris le train avant l'heure et tant mieux, je pense. Mais même ma boîte, elle double de taille chaque année, sans fond. Et puis, il doit y avoir très peu de boîtes aussi en France, dans le domaine ou même en Europe. J'avais une question pour toi. Après, ce qui est dingue aussi avec le biomimétisme, c'est qu'il y a des millions. Depuis quand il y a des êtres vivants sur la planète ? Et donc, du coup, c'est un puits de connaissances qui date d'avant l'homme. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, le puits de connaissances est à, on va dire, des millions d'années, voire des milliards d'années, je ne sais pas. Alors que l'espèce humaine existe, je ne sais pas non plus depuis combien de temps. Mais est-ce que tu as un petit ratio à nous faire là-dessus ? À proprement parler... Parce que tu as des algues, peut-être, qui étaient là. À proprement parler, le puits de connaissances, le fondement, le socle du biomimétisme, c'est la biologie. C'est plutôt, je vais te dire, c'est la biodiversité. C'est un mot dont on entend beaucoup parler, mais la biodiversité, c'est quoi ? C'est la variété de l'ensemble des organismes vivants qui existent. La nature, elle est apparue il y a 3,8 milliards d'années. La plupart des organismes dont bioxégie s'inspire sont des organismes qui ont au minimum 200 à 300 millions d'années d'existence. Les libellules, etc., c'est des animaux qui sont... Des animaux, des végétaux, énormément qui sont très, très âgés. Et donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des organismes vivants dont on s'inspire ils existaient bien avant l'existence même des êtres humains. Et je vais même te dire autre chose, c'est qu'en fait, la plupart des organismes vivants qui ont foulé la Terre à un moment donné, il y en a 99% qui ont disparu depuis. Donc aujourd'hui, la biodiversité, c'est 1,5 million d'espèces dont je te parle. C'est tous ceux, c'est 1% qui ont subsisté, qui ont survécu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le fondement du biomimétisme, c'est que la raison pour laquelle ils ont subsisté et survécu, c'est de la sélection naturelle. C'est parce que c'était les plus performants avec une fonction, un organisme, une question anatomique. Ils avaient un super pouvoir qui leur ont permis de survivre. Exactement. Et toi, c'est ce super pouvoir-là que tu vas laisser de choper pour le mettre à notre profit. Exactement. Je te prends un exemple. J'aime bien ces exemples. Tu m'as dit de parler d'exemples, on parle d'exemples. Tu vois là, par exemple, tu as des LED qui nous éclairent. Dans ton appartement, là, on ne les voit pas, mais tu en as qui nous éclairent. Un organisme qui est ultra optimisé en matière de lumière, donc d'optique, un parmi tant d'autres, c'est la luciole. Ça va parler à ceux qui nous écoutent. La luciole, c'est un organisme vivant qui, pour communiquer ou dans les périodes de reproduction, va émettre des signaux lumineux. Ces signaux lumineux, ils sont perçus par ses congénères, sauf qu'ils doivent être optimisés. Comment elle fait de la lumière, la luciole ? Ça se passe à l'intérieur de son abdomen, donc dans son ventre. Il y a des réactions chimiques, je ne vais pas les décrire dans les détails, qui émettent de la lumière, qui émettent une source naturelle de lumière. Sauf que comme c'est dans l'abdomen, ça doit traverser aussi le cuticule, ce qu'on appelle l'exosquelette. Le défi de la luciole, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de lumière qui passe entre son abdomen et l'extérieur. Donc ça doit traverser l'exosquelette. Sauf que tu as une sorte d'effet de transparence. Tu vois, si, regarde ici, la lumière, tu as en fait la source de lumière, mais tu as une sorte de cache devant. Imagine que l'exosquelette de la luciole, c'est pareil, tu as un cache qui va bloquer une partie de la lumière. Donc la luciole, son défi, c'est d'optimiser au maximum la transmission de la lumière entre son abdomen et l'extérieur pour que ça soit mieux perçu. La rétention de la lumière, on peut appeler ça comme ça ? Non, justement, la transmission de la lumière. Ah, la transmission. Elle doit transmettre au maximum la lumière pour que la lumière soit le plus vif possible pour que ça soit vu de ses congénères, si tu veux. Mais en utilisant le moins d'énergie possible parce qu'elle veut conserver son énergie, les molécules qui vont être utilisées pour faire cette réaction chimique de la lumière. Et donc, de ce fait, sur son cuticule, elle a des tout petits, des petites écailles optiques qui vont transmettre en optique. Ça va permettre un meilleur indice de transparence, de transmission de la lumière vers l'extérieur. Et ça, c'est des choses qui existent depuis des millions d'années. La luciole, elle est multimillionnaire, si tu veux, pas en argent, mais en temps. Et en fait, si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est que ça, ça peut nous aider. C'est ultra optimisé. Ça peut nous aider dans l'industrie de l'optique. Philips, avec leurs LED, etc. pour réduire drastiquement la consommation énergétique de nos LED dans nos bâtiments. Ça représente combien l'amélioration justement de la consommation d'énergie ? Cette innovation, elle permet d'améliorer combien la consommation d'une lumière, par exemple ? Du coup, quels sont les gains ? Parce que finalement, elles ont généré peut-être des millions de revenus pour la grosse industrie de la lumière ? Alors, c'est des projets qui sont en cours. C'est des recherches qui sont en cours. Dans les recherches qui ont été menées et les prototypes qu'ils ont fabriqués, puisqu'il y a aussi des prototypes, on est de mémoire, je ne vais pas te dire une métisse, mais je crois que c'est au-dessus de 65% d'amélioration. En fait, si je te demande ça, c'est parce que j'ai vu dans une interview que justement, les LED aujourd'hui profitaient déjà du biomimétisme par rapport aux lampes d'avant. Et c'est peut-être une erreur que j'ai vu en ligne. C'est une erreur de moi que tu as écouté ? C'était sûrement une de toi en plus. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est effectivement, du coup, en gros, tu as des entreprises qui sont en train de faire des prototypes. Donc, ils reproduisent en fait les petites écailles qu'il y a sur l'exosquelette de la luciole, sur la surface de la LED pour améliorer l'efficacité énergétique, enfin, le rendement de la LED. Et donc, ils ont réussi, je crois, à atteindre 65%. C'était à peu près ça l'ordre de moi. C'est fou, c'est que c'est un sujet d'actualité en plus, la consommation d'énergie. Donc, ça tombe au cœur de l'actualité, le fait de pouvoir économiser sur ces consommations d'énergie. Tu réduis la déperdition lumineuse, donc tu réduis la consommation énergétique des bâtiments, ça peut être de voitures, ça peut être de plein de choses. J'ai mille questions qui me viennent. Désolé si je pars un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des êtres vivants qui sont plus complets que d'autres ? C'est-à-dire que tu prends par exemple une grenouille qui va t'apporter mille innovations possibles et un autre insecte qui en a zéro. Est-ce qu'il y a des insectes inutiles d'un point de vue bio-mimétisme ou tout insecte qui a perduré dans le temps a apporté avec lui une valeur ? L'inutile existe très peu dans le vivant. Tu as même des parasites qui sont utiles. Donc ils ont tous des mécanismes, des fonctions, etc. de très forte utilité. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Bioxégie d'avoir vraiment un organisme vivant qui nous a été inutile. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres, mais ce n'est pas à cause de leur anatomie ou des principes physiques, c'est plutôt parce qu'on les connaît moins bien. Et comme on les connaît moins bien, ils nous sont moins utiles parce qu'ils sont moins étudiés. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a deux êtres vivants qui peuvent avoir la même innovation technologique où quand on trouve une nouvelle espèce, c'est toujours une nouvelle innovation où il y a des similarités entre les espèces ? Exactement. C'est ce qu'on appelle, de mémoire, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais c'est ce qu'on appelle des convergences évolutives. Donc en fait, au contraire, c'est une bonne chose. Quand tu as des organismes vivants qui ont développé des mêmes techniques ou des mêmes tactiques ou des mêmes mécanismes spécifiques, des mêmes propriétés spécifiques, ça peut être parfois dans des environnements ou dans des lieux très différents, sur des continents différents. Ça peut être la mer, la terre, etc. Mais quand tu repères des techniques ou des fonctions qui sont très similaires, tu sais que c'est des très bonnes techniques. Aujourd'hui, moi je te prends un exemple, il y a l'exemple des membranes nictitantes. Les membranes nictitantes, c'est des troisièmes paupières qui ont beaucoup d'organismes vivants. Nous, les êtres humains, on n'en a pas. Si on a un appendice, c'est de la petite membrane un peu rose que tu as sur le coin de ton oeil, c'est un vestige de membranes nictitantes que nous, les êtres humains, on a gardé. Mais en fait, aujourd'hui, tu en as plein. tu en as chez les crocodiles, tu en as chez des oiseaux, tu en as chez des requins, tu en as chez des autruches, etc. Il y a énormément d'organismes vivants qui ont gardé ça. Ça permet de désencrasser l'oeil face à des poussières. Les dromadaires et les chameaux en ont aussi pour se débarrasser par exemple des poussières parce qu'ils ne peuvent pas se laver l'oeil par exemple. Mais c'est exactement le même ou finalement, il y a des petites subtilités ? Non, tu as des subtilités. Oui, tu as des subtilités. Si je te pose cette question-là, c'est que ça rend complexe ton travail parce qu'en fait, tu as des innovations qui sont similaires mais avec des nuances selon les espèces et donc du coup, ça multiplie. Tu vois, c'est comme des intérêts composés en termes d'évolution. Ça devient compliqué parce que tu as un champ des possibles. Par exemple, pour cette innovation-là, pourquoi tu prendrais plus celui d'un crocodile plutôt que d'un chameau ? Tu regardes par rapport à la problématique. Pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'on a eu une idée d'un concept il y a quelques années pour un système de désencrassement de caméras de véhicules autonomes. Tu sais, les caméras des véhicules autonomes s'encrassent à cause de la boue, de la terre, de la neige, etc. Et tu as beau avoir les meilleures intelligences artificielles derrière ta caméra d'un véhicule autonome, une Tesla ou quelque chose comme ça, si tu as de la boue, à un moment donné, ta caméra, ton algorithme de pilotage, il ne fonctionne plus. Et donc, on est allé s'inspirer des chameaux et des dromadaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on savait qu'ils vivaient dans des environnements particulièrement sous contrainte avec les tempêtes de sable. Et donc, on a fait un choix tactique d'aller regarder celui des chameaux et des dromadaires. Et pourquoi est-ce qu'on a aussi fait ce choix tactique-là ? Parce que notre but, c'était aussi d'économiser la consommation en eau du système puisqu'il vient un peu lubrifier la surface. Il y a une sorte de lubrifiant sous la paupière, enfin, sous la paupière technologique qu'on a créée pour les caméras. Donc nous, on est allé regarder les dromadaires et les chameaux parce qu'en fait, comme ils vivent dans des domaines arides, ils doivent consommer le moins d'eau possible. C'est pour ça qu'on est allé chez eux. Ce qui n'est pas la même chose pour un requin ou pour un crocodile qui n'a pas la même problématique de parcimonie en consommation d'eau. Du coup, ça me vient à te poser la question de comment fonctionne ton entreprise aujourd'hui quand tu la crées. Comment ça se passe ? Tu travailles du coup pour des entreprises qui ont besoin d'innover ou parfois, tu as une idée, tu remarques quelque chose que personne n'a vu et tu décides de faire de la recherche et développement pour créer un brevet pour ensuite le revendre. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne ? Pour l'instant, c'est majoritairement la première option, en groupe français, ça va être des Peugeot, ça va être des Thales. Enfin, tu vois, l'idée, c'est cinquantaine d'entreprises avec lesquelles on travaille qui effectivement vont nous transmettre en fait des besoins d'innovation, des problématiques. Ces problématiques, ça peut être des problématiques extrêmement périmétrées. Extrêmement périmétrées. Tu peux avoir demain un acteur de la mode qui va nous dire ben voilà, moi je fabrique des sweatshirts, mon sweatshirt, je me rends compte qu'il a une problématique, il n'est pas assez imperméable. Imaginons, je ne sais pas, Decathlon par exemple qui veut créer un nouveau sweatshirt ou une nouvelle, améliorer l'imperméabilité de son tissu. Nous, on va aller regarder dans la nature, comment est-ce que la nature se protège des gouttes d'eau, comment est-ce que la nature est imperméable. Il y a plein de choses, on en pourra en parler après. Et d'un autre côté, tu en as d'autres qui veulent faire du prospectif. Le prospectif, c'est imaginer leur technologie à plus 10 ou 15 ans. Ils veulent complètement repenser la technologie. Tu pourrais très bien avoir Bic qui vient me voir et qui me dit ok, moi je veux repenser le système de roulement à billes de mon stylo dans le futur. Ça ressemble quoi ? Ça ressemble quoi ? Appliquer de l'encre sur une surface. Et donc nous, on va regarder comment des liquides s'écoulent dans les organismes vivants, quels sont les systèmes de pompes, de valves, de fluidiques qu'il peut y avoir dans le vivant qui pourraient nous aider à repenser complètement un stylo à billes par exemple. Mais toi, une fois que tu trouves l'innovation, du coup, comment ça se passe ? Tu déposes un brevet qui t'appartient et ce brevet-là ensuite peut aider toutes les entreprises du monde ou une fois que tu développes cette technologie-là pour l'entreprise, ça appartient à l'entreprise ? Ça dépend des négociations avec le client. En fait, tu as certains partenaires qui vont nous dire moi je veux que ça m'appartienne donc ils vont payer le prix fort. Donc ils vont nous payer cher pour qu'on fasse du développement pour eux. Et donc on va leur... On va céder les droits. On va céder les droits. Dans la plupart des cas, cela dit, Bioxigy va être dans du co-développement. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'entendre avec nos partenaires y compris des partenaires qui sont très jaloux de leur recherche et développement. Tu as des grands groupes français qui font très attention à déposer des brevets, etc. Eh bien, aujourd'hui, on Bioxigy en capacité justement parce que notre métier est très particulier de dire on va se partager la propriété intellectuelle. Vous, vous avez la propriété intellectuelle dans les domaines, dans votre champ concurrentiel et nous, on a la propriété intellectuelle dans tout ce qui est les autres champs concurrentiels. Comme quand tu déposes une marque à l'INPI et que tu mets une classe et si tu ne défends pas les autres classes, par exemple si eux ils ont besoin de la classe j'en sais rien, 35, toi tu peux avoir toutes les autres classes pour toi derrière. Exactement. Et donc, on va cross-fertiliser. On a des choses qu'on a développées dans le domaine aéronautique qui aujourd'hui nous sont utiles dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'automobile, etc. Est-ce qu'il y a des bases de données mondiales sur le biomimétisme pour avoir accès, tu vois, si un Américain a innové pour l'imperméabilité par exemple d'un pull, est-ce que plutôt que toi tu refasses de la R&D, tu pourrais avoir accès à cette base de données ou est-ce qu'il y a une base de données centralisée pour aider la recherche et le développement dans le monde ou est-ce que finalement il y a une compétition un peu entre les pays ? Je définirais ça comme étant une compétition. Alors, il y a une base de données américaine qui s'appelle Ask Nature, Demande à la nature, mais elle est assez incomplète et sa vocation, pour l'instant, et sa vocation, je pense qu'elle est plutôt académique ou même scolaire, c'est-à-dire émerveiller les gens, leur faire apprendre ce que c'est que le biomimétisme. BioXégie a une base de données en interne. À notre connaissance, aujourd'hui, c'est une des plus grandes à l'échelle mondiale. Elle est plus grande que Ask Nature, donc plus grande que celle des Américains. Par contre, on la garde secrète, c'est-à-dire qu'en fait, on la met à disposition de nos partenaires, mais on ne la met pas ouverte publiquement parce qu'en fait, ça nous appartient, c'est de la propriété intellectuelle qu'on a ou c'est des découvertes ou c'est des référencements, c'est de la veille qu'on a qu'on va vendre à nos partenaires et on va l'exploiter aussi avec eux. Combien ça coûte de venir chez BioXégie avec une problématique ? Est-ce que des startups peuvent faire appel à vous ? Une problématique, par exemple, de consommation d'énergie pour une batterie ou j'en sais rien ? Des startups qui ont enlevé des fonds, oui. Combien ça peut coûter ? Alors, il faut imaginer qu'un projet en recherche et développement comme ça, mais ça, c'est de la recherche et de développement biomimétisme ou pas biomimétisme. il n'y a pas de fin aussi, j'ai l'impression. Si, tu as une fin, tu as un produit à la fin. Oui, mais admettons, j'ai besoin de faire de la R&D sur de l'imperméabilité pour un pull. Je repense à cet exemple-là. Je sais quand ça démarre, mais je ne sais pas quand ça finit. Peut-être que vous allez trouver la solution dans un mois. Peut-être que ça va vous prendre cinq ans. Il y a une part de risque, mais ça, c'est de la recherche et de développement qu'elle soit liée au biomimétisme ou pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire que de faire du biomimétisme, ça augmente tes chances parce qu'il y a beaucoup de chances que la problématique à laquelle tu fais face et que tu nous soumets à nous, bioxégie, elle a déjà été, dans les 3,8 milliards d'années de recherche et développement, déjà solutionnée par le vivant. Donc, si tu veux, on a très peu de risques en matière de biomimétisme. Tu as un deuxième problème, c'est qu'une fois que tu trouves l'espèce qui répond à ce problème-là, ensuite, il faut faire du coup du biomimétisme et c'est là où ça peut devenir compliqué. Est-ce que ça arrive, par exemple, que tu vois une espèce qui a la solution, mais tu n'arrives pas à la reproduire dans la matière ? Entre 60 et 70 %. Donc, ils sont énormes en matière de recherche et de développement. C'est très fort. Après, maintenant, ce que tu peux avoir, mais c'est indépendant du biomimétisme et indépendant de bioxégie, c'est des partenaires qui vont faire des choix tactiques d'investissement, qui vont investir un peu plus là-dessus plutôt qu'un autre projet, etc. Donc, sur ce qui va passer après dans la mise en série, c'est totalement différent. On estime aujourd'hui, tu prends des grands groupes, tu prends des grands groupes comme Valeo, par exemple, qui a un fournisseur automobile assez connu qui fait des milliards de route chiffre d'affaires. Eux, ils estiment que leur taux, entre une innovation et après la mise en série, ils sont à 1 %. 1 %. Biomimétisme ou pas biomimétisme. Au contraire, moi, je dirais qu'on augmente leur chance de succès avec le biomimétisme. Donc aujourd'hui, si tu veux, le risque, il est là, comme n'importe quelle innovation, mais il est quand même assez confortable avec le biomimétisme, ce qui fait le succès quand même de bioxégie. Pour la question des coûts, en fait, tu vas avoir des pré-études. Donc, les pré-études, c'est quand on atteint les premiers degrés de maturité. Tu vois, les 6 à 8 premiers mois de projet, généralement, ça va être situé entre 50 et 50 kHz et 150 kHz. Ça dépend du nombre de sujets, ça dépend des secteurs avec lesquels on travaille. Et puis après, par contre... 50 000 € pour avoir une première phase ? Ah oui, tu peux avoir une première phase et un premier concept intéressant pour 50 000 €. Nous, on a déjà fait des concepts modélisation numérique par ordinateur, etc., pour 50 kHz. Donc, somme toute, ça va. Le panier moyen, je dirais qu'il est situé autour de 80-90 kHz avec des grands groupes. Mais après, par contre, tu dois t'engager dans l'advanced engineering une fois que tu as fait la première phase pour développer la technologie le plus loin possible. Puis après, tu dois faire du prototypage, etc. Et là, tu trouves aussi bien des projets qui sont aux alentours de, encore une fois, 100 à 200 000 € que des projets qui sont aux alentours de 400 000 ou 300 000 €. Ça dépend des cas de figure. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, dans la tech, quand tu lances ta boîte, c'est important d'avoir une barrière à l'entrée pour la suite. Et je pense qu'il y a des startups parfois qui prennent des raccourcis qui ne veulent pas forcément innover sur la tech alors que c'est quand même le fondement de leur boîte. Et tu vois, je trouve ça intéressant de se dire que pour 50 000, 100 000 €, tu peux apporter une innovation sur ton produit. Je trouve que ça vaut le coup en fait de dépenser cet argent-là parce qu'après, si tu as un brevet, tu prends aussi de l'avance par rapport à tes concurrents et puis même pour lever des fonds, tu as quand même une avance technologique qui peut être vraiment impressionnante. C'est le brevet aux yeux de beaucoup d'investisseurs et surtout en ce moment où l'argent n'est pas facile, c'est bien les brevets qui font la valeur d'une entreprise. C'est la valeur réelle d'une entreprise, c'est la propriété intellectuelle. Surtout dans la tech. Voilà, surtout dans la tech. Si tu as un code que surtout avec l'IA en ce moment où tu prends une IA qui réplique ta techno en une semaine presque sans coût. Vu la quantité d'open source aussi que tu as dans l'IA, c'est difficile de se différencier, etc. Donc la propriété intellectuelle et industrielle, je pense que ça valorise énormément une entreprise et effectivement, moi j'encourage à toute start-up d'investir en la matière. Nous-mêmes, on investit aussi, nous-mêmes dans notre propre propriété intellectuelle qui n'est pas liée à celle de nos clients. On a aussi nos propres projets en interne. Ce qui est dingue, c'est que c'est l'une des plus grosses sources de possibilités en tout cas d'innovation et pourtant, tu vois vraiment en France dans la French Tech, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que tu trouves, tu n'es pas un peu étonné parfois toi qui es dedans tous les jours de voir que dans la tech française, on parle très peu du biomimétisme ? Alors non, je ne suis pas étonné. Déjà, de manière plus large, je te donne mon avis, on est là pour ça aussi. De manière plus large, moi je pense que la French Tech, aujourd'hui, il y a un vrai constat que je fais et qui est plutôt un rapport d'étonnement, mais tu as très peu de science ou d'industrie poussée. alors le gouvernement commence à réagir, ils font un peu des programmes d'investissement, ils font des programmes de subventions, etc. pour des startups un peu deep tech, etc. Mais tu prends le regard, aujourd'hui, les entreprises ultra connues dans le domaine, c'est les Next 40, FT 120, etc. Tu en as quand même pas mal d'entre elles qui sont en fait des business models que moi je vais appeler un peu d'ubérisation, c'est-à-dire je simplifie quelque chose. Tu prends une entreprise comme Swile, Swile simplifie quelque chose qui existe déjà ou va innover autour de ça. C'est utile, c'est important. Payfit, il simplifie aussi de la gestion trésorique par exemple. Mais tu as beaucoup d'entreprises comme ça et tu en as quand même beaucoup moins en France, en tout cas c'est le constat que je fais à mon échelle, tu as moins d'entreprises technologiques, tu as moins de startups en fait de technologies, on en entend moins parler en tout cas. Pour toi dans la tech, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les boîtes qui uberisent et il y a les deep tech, on va dire, c'est un peu ça les deux courants. On peut poser des constats. La première chose, c'est les médias. Dès que tu parles de quelque chose de compliqué, moi je le vis à mon échelle, le média, il n'est pas intéressé. Moi aujourd'hui, pour moi, alors je ne vais pas me plaindre parce que j'y vais de temps en temps sur les plateaux BFM TV, etc. Mais j'ai plein d'anecdotes où j'ai des médias, ils ne comprennent pas mon métier, trop complexe, trop de secteur, etc. Ce n'est pas du B2C, ce n'est pas un jean, ce n'est pas un déodorant, ce n'est pas une application type application blablacar, et donc en fait, toutes les deep tech, elles passent en travers des mailles défilées parce que tu as des entreprises technologiques qui sont ultra complexes à comprendre. C'est de la science, c'est des spin-off de grands chercheurs, de grands universitaires, etc. Mais pourtant, ça touche notre quotidien. Aujourd'hui, Bioxégie travaille sur des technologies, je ne pourrais pas en parler ni dans ce podcast, ni sur les plateaux télé parce que c'est incompréhensible pour les gens qui nous écoutent parce que c'est des technologies spatiales par exemple ultra complexes, mais qui touchent en gros notre quotidien. Mais très indirectement, ce n'est pas un iPhone, mais c'est des technologies de communication ultra complexes. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la technologie et la science est sous-représentée en France dans la tech. Moi je pense vraiment, réellement, c'est ce que je pense. Il y a un autre problème, c'est la différence entre la culture du faire et du paraître, du faire et du savoir, qui est très différente. Tu as aujourd'hui des effets d'annonce, surtout les dernières années, tu as des effets d'annonce et c'est à celui qui lève le plus de fonds, etc. Et derrière ça, tu regardes le portefeuille technologique des entreprises, tu te poses des questions et tu te dis, est-ce qu'ils ne sont pas valorisés parce qu'ils communiquent ? Ils vont faire des pubs dans le métro à renfort de marketing, tu vas payer ta campagne 40 ou 50 000 euros ou 100 000 euros dans le métro parisien par exemple. Et derrière ça, tu creuses un peu et tu te dis, mais attends, est-ce qu'il y a un business model ? Tu trouves que les belles innovations sont peu médiatisées en fait ? Très peu médiatisées parce qu'elles sont très difficiles à comprendre. Et moi, je te dirais, aujourd'hui, j'ai des personnes pour qui j'ai vraiment de l'admiration. Je prends l'exemple de Claude Grison, pour ceux qui nous écoutent. Elle a gagné le prix l'année dernière ou il y a deux ans du chercheur européen, du meilleur inventeur européen. C'est l'instance des brevets européens qui est basée à Munich qui délivre ça. C'est une française. On peut en être fiers pourquoi ? Parce qu'elle travaille sur la dépollution grâce aux plantes. La dépollution, ça nous concerne tous. La dépollution des sols qui ont été attaquées par des industries, etc. La dépollution de l'eau, la dépollution d'environnement. Elle travaille ça grâce au biomimétisme. Elle s'est inspirée de certaines plantes qui ont des capacités dépolluantes. Elle a eu ce titre-là. Tu en as très peu entendu parler dans les médias. Très, très peu. Alors, tu en entends parler un peu à la page 12 dans les échos ou la page 15 de tel ou tel magazine spécialisé, etc. Mais est-ce qu'on en a entendu parler, si tu veux, dans les grands médias ? Est-ce qu'on en a entendu parler dans les JT, etc. ? Très peu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avance la science en France. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai risque. Je le perçois dans la French Tech aussi. On a un vrai risque de sous-représentation de la technologie et de la science dans nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, les entrepreneurs qu'on célèbre, qui sont très présents sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc., ils ont du mérite, évidemment. Mais quand tu regardes un peu, finalement, les tendances, c'est beaucoup de gens qui sont dans le B2C ou qui sont dans la com. B2C et com. Ils sont ultra bankable sur LinkedIn, qui savent très bien maîtriser les algorithmes LinkedIn, etc., mais où est-ce qu'ils sont tous les chercheurs, les scientifiques ? Et est-ce qu'on pense vraiment qu'on va réussir à régler nos problématiques en matière de technologie durable, qui est un problème qui nous concerne tous, qu'avec des entrepreneurs dans la com ? Non. C'est l'industrie française qui doit faire l'urgence. Est-ce qu'il y a des subventions par l'État français ? Est-ce que l'État pousse ? Parce que l'État se fait un peu des priorités. À un moment donné, c'était la French Tech. Là, ça a été l'IA. Est-ce que sur des sujets de biomimétisme, il y a un programme poussé par l'État ou pas ? En trame de fond, oui. Nous, on le voit. Il y a certains programmes. Moi, je suis reçu. J'ai été reçu par l'Assemblée nationale. Il y avait des commissions parlementaires sur le biomimétisme. Tu reviens d'un rendez-vous, là, dont tu m'as dit qu'on ne pouvait pas parler. Dans le domaine de la défense. Dans le domaine de la défense, mais tu reviens là, d'un rendez-vous ? Exactement, avec des instances, des institutions. Donc, oui, il y a, si tu veux, il y a des aides étatiques. Mais en réalité, moi, je vais te dire, j'utilise, enfin, Bioxégie utilise principalement ses clients. Nos clients, ils vont soumettre des dossiers de financement auprès de la BPI, de l'ADEME, etc., etc. Et ça suffit largement biomimétisme ou pas biomimétisme. En fait, le biomimétisme, si tu veux, c'est l'outil qu'on utilise avec nos partenaires pour trouver ces idées, trouver ces innovations technologiques. Mais après, les financements, tu n'as pas besoin de financements spécifiques au biomimétisme. Tant qu'ils financent l'innovation, que ce soit biomimétique ou pas, peu importe. C'est juste que l'État, à certains moments de l'histoire, pousse certains secteurs. Tu vois, l'IA, là, par exemple, l'État, c'est clairement midère, même en termes de communication, on l'a senti. Avant, c'était justement tout ce qui va être tech. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas sur le biomimétisme. OK. C'est sûr. Parce que je suis déjà allé dans des cabinets ministériels, etc., pour parler biomimétisme. C'est déjà bien. En fait, c'est déjà bien. Mais tu es reçu, tu fais un beau selfie, une belle photo. Derrière ça, tu vois que ça n'accroche pas parce que c'est très complexe, encore une fois. Le principe est très complexe. Et en fait, moi, je suis convaincu que le biomimétisme, son essor, ce sera avec des preuves. Ce ne sera pas avec du lobbyisme, du lobbying auprès des acteurs. Parce qu'en fait, un acteur étatique, tu vas le voir, il te prend au sérieux si tu as créé d'un emploi, si tu as fait tes preuves, si tu as déjà des technologies industrielles, si tu as ouvert des usines et des choses comme ça. En fait, si tu as une valeur économique, il te prend au sérieux. Et là, après, lui, il va entraîner. Mais si tu fais l'inverse, c'est-à-dire regarder ce que théoriquement, c'est le biomimétisme et ce que ça peut apporter, mais que tu n'as pas fait tes preuves, ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est bizarre parce que le biomimétisme la montre depuis toujours dans les faits qu'il y a un impact. Par exemple, les avions, je crois que c'est les innovations de l'aviation viennent du biomimétisme parce qu'ils se sont inspirés des aigles, des oiseaux. Mais pourtant, aujourd'hui, on ne retient pas du tout ça. Non, parce que si tu veux, c'est un composant spécifique. L'histoire que tu expliques, c'est un composant spécifique qui sont ce qu'on appelle les winglets. C'est ces petites courbures en bout d'aile que tu as sur certains avions commerciaux. Quand tu regardes par le houbleau, tu vois ces petites courbures ou des petits éléments au bout de l'aile. C'est un ingénieur de la NASA qui, dans les années 70, il me semble, c'était au milieu des années 70, a observé le vol de certains grands rapaces qui permettent des améliorations dans les vortex de turbulence, d'éviter les vortex de turbulence que tu as en bout d'aile qui réduisent l'efficacité aérodynamique, je vais le simplifier comme ça, de l'aile, donc de l'avion. Et en fait, les aigles, en gros, les pigarques, tu as certains vautours qui ont ça, vont courber les ailes, les plumes, pour éviter ces vortex de turbulence ou en tout cas les aplanir. Et ça, ça leur permet de consommer moins d'énergie. Et lui, il s'est dit, ok, je vais faire ça sur les avions et après, ça a été transmis à Boeing et Boeing l'a démocratisé. Après, Airbus s'est saisi du sujet, etc., au bout d'un certain temps. Mais en fait, si tu veux, l'histoire, le storytelling, ça n'existait pas à cette époque-là, surtout pas à la NASA ou dans les centres de recherche. Donc l'histoire, elle reste, mais c'est très peu connu. Or, tu as aujourd'hui plein de technologies. Je t'ai cité le Scratch, par exemple, où c'est démontré que le biométisme a des intérêts. Pour cette histoire des avions, ça a permis aux avions de consommer combien de moins de carburant ? Tu le sais, ça ou pas ? Oui, les ordres de grandeur, ça dépend des technologies, ça dépend des constructeurs, mais on est de l'ordre de 6 à 7 %. Ok, donc 6 à 7 % de l'utilisation du carburant de l'aviation au global. C'est-à-dire que cette innovation a rapporté des milliards aux compagnies potentiellement. Alors, économiquement parlant, ça économise du carburant. environnementalement, si tu prends hors effet rebond, hors effet rebond, donc hors surconsommation, finalement, après des billets de... Tu sais, l'effet rebond, donc il y a plus de passagers qui vont prendre l'avion parce qu'on consomme moins, etc. Donc, hors effet rebond, théoriquement, il y a aussi un intérêt en matière d'environnement. Ça, c'est clair. Et aussi de sécurité aérienne dans certains cas de figure sur les turbulences, etc., mais c'est très, très, très accessoire. C'est surtout les économies de carburant et les économies en matière de CO2. Est-ce que tu peux nous raconter, comment tu as gagné tes premiers contrats, comment tu t'es fait connaître parce que c'est complexe et comment si tu remportes un premier contrat, qui te fait confiance alors que personne ne te connaît ? Comment tu as grandi ? Alors, ça a été très dur. Je te fais l'histoire parce que franchement, c'est une belle histoire et moi, j'aime bien me replonger un peu et faire de la rétrospective là-dessus. Au début, je me suis dit, ce que tu vas faire, moi, je suis diplômé d'une école de management, alors certes, j'ai une bonne culture technologique, mais en revanche, je suis incapable moi-même de développer les technologies. Donc, mon objectif principal au démarrage, c'était d'aller voir des directions de recherche et de développement et de les sensibiliser à l'intérêt du biomimétisme, de les orienter vers les domaines technologiques où le biomimétisme allait pouvoir leur apporter une valeur ajoutée et puis après, de les mettre en contact avec les centres de recherche. J'ai commencé seul dans ma chambre à Paris. Avec ton associé ? Non, non, d'abord seul. Et donc, du coup, l'entreprise, je l'ai fondée en janvier 2018, d'abord sous forme de micro-entreprise. Et donc, en gros, j'ai commencé comme ça. J'étais dans ma chambre à Paris. Je suis allé voir le réseau des alumnis de l'EM Lyon. J'ai regardé ceux qui étaient impliqués dans l'innovation ou la recherche et développement et puis après, je leur ai expliqué ce que c'était le biomimétisme et comment ça pouvait leur être utile. Et au début, j'ai vendu des workshops. C'était 500 euros, 1000 euros, 1500 euros. J'étais fier à l'époque. J'étais fier à l'époque de vendre ces trucs-là. Mais tu dois commencer par quelque chose. Et donc, je prenais mes petites valises, je prenais le train, j'allais en Alsace, dans le sud de la France. J'allais voir les directions R&D de ces grands groupes qui me faisaient confiance. Mais tu as travaillé avant de faire ça ? C'est-à-dire que tu as eu ton diplôme et tu as directement lancé ça ? J'ai eu mon diplôme. Enfin, j'ai lancé ma carrière au travers de stages chez Porsche et chez Audi. Mais, je n'étais pas encore un salarié. Tu n'as jamais fait de CDI ? Je n'ai jamais fait de CDI. J'ai commencé directement par Bioxygie. Je n'ai rien connu d'autre. Tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 30 ans. 30 ans. Donc en 2018, mais j'avais les rêves plein la tête. Et à l'époque, en fait, tu vois, moi, je n'avais rien à perdre. Pas de famille, pas d'appart, pas de crédit. Qu'est-ce que tu as à perdre à ces moments-là ? Quand tu as un rêve et tu peux te le permettre. Donc moi, heureusement, j'avais un peu l'aide de mes parents. Mais du coup, c'était allez, go, je n'ai rien à perdre. Et aujourd'hui, par contre, je me paye, etc. Avant d'arriver à aujourd'hui, tu étais en micro-entreprise, tu faisais des workshops, etc. Après, tu t'as associé avec ton ami. Non, pas tout de suite. En fait, tu as eu, les premiers clients ont commencé à nous dire mais en fait, c'est ultra prometteur le biomimétisme, c'est dingue ce truc-là. Je me souviens, notre premier client, c'était Arémont qui est une entreprise, une TI française qui fait, il me semble, un peu au-dessus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires qui fabrique des composés dans l'automobile, dans l'agriculture, par exemple, tu sais, des tracteurs ou des choses comme ça. Que personne ne connaît. Ils font des finances, mais tu en as partout. Quand tu prends une voiture, tu as au moins une dizaine ou quinzaine de pièces Arémont dans ta voiture. C'est des tout petites pièces technologiques que tu as, des petits composés, des valves, des gaines, des pompes, des tuyaux, etc. Mais sinon, tu n'as pas de voiture. Si l'entreprise n'existait pas, tu n'aurais pas de voiture. Du coup, en gros, on commence avec eux et le directeur du centre de recherche me dit, écoute, ce workshop que tu viens de nous faire, nous, il nous convient, c'est super intéressant, ça nous a bien convaincus. Maintenant, on veut passer à la suite. Et c'est là où, en fait, moi, j'ai commencé à entrevoir la suite et je me dis, oui, je ne vais pas rester une boîte de conseils tout le temps. Moi, ce qu'il me faut que Bioxégie devienne, c'est un vrai bureau d'études et d'ingénierie qui soit capable de développer des technologies pour nos partenaires. Et donc, je me suis associé par une petite troupe de jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs avec qui on a monté des projets. Pour l'instant, au départ, c'était des freelancers qui avaient aussi leurs micro-entreprises, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 à un moment donné. Et en septembre 2018, donc neuf mois, il y a pile cinq ans, mon associé, Simon, avec qui on avait créé une association d'écoles de commerce ensemble. On avait commencé par ça, on avait créé une association étudiante ensemble à l'EM Lyon. Donc, un peu sous la même forme. Moi, j'étais président de cet asso, lui, vice-prés. Et en fait, du coup, on se connaissait déjà très bien, on savait très bien fonctionner ensemble. On savait qu'on était complémentaires. En plus de ça, on était potes. C'était lui, en plus, qui m'avait parlé du biométisme. Donc, il savait, il avait suivi ça. Et je lui ai dit, écoute, Simon, viens me rejoindre. On passe la seconde. Et donc, c'est là où on est passé de la micro-entreprise à l'entreprise telle qu'elle existe maintenant avec lui. Et après, on a embauché. On a commencé à embaucher. On a mis chacun un petit peu d'argent au capital, mais que dalle. Quand je te dis, on était en dessous de la vingtaine de milliers d'euros, on a mis un peu d'argent qu'on avait chacun de nos économies. Et du coup, on a lancé la boîte. Et après, c'est que des péripéties. c'est-à-dire croissance, ce qu'on appelle la fameuse croissance organique. On n'a pas levé de fond. Vous n'avez pas levé de fond, c'est ça. Vous êtes des bootstrappers, on appelle ça. C'est le terme américain. Exactement. Et alors, du coup, vous étiez en 2018, vous n'étiez que deux. Oui, c'est ça. Vous avez fait combien de chiffres d'affaires, genre 2008, 2019, pour se rendre compte ? Avec tous ces freelances qu'on avait, etc., on est monté à 5 ou 6 personnes qui ont travaillé avec nous. Et après, finalement, hop, on se retrouve à deux. Et donc, tu vois, mon activité freelance, je pense qu'en tout faisait pour tout, on a dû 12, 13 000 euros, je ne me souviens vraiment pas. C'était très peu. Pendant le moment où vous avez créé la structure, on va dire, vous étiez à deux, à 100 % en 2018. Et en fait, on a très rapidement été, on a très rapidement embauché des stagiaires, etc. Donc, on n'a jamais vraiment été uniquement à deux. C'est juste pour mon compte, en termes de chiffres d'affaires, qu'on met une boîte dans ton domaine qui est tellement compliqué. J'imagine que ça doit être la première année, ça doit être assez faible. C'était catastrophique. C'était catastrophique. C'était 30 000, 40 000 euros. Vous ne vous payez pas les premières années. Non, 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 tu te payes. Alors là, non, tu ne te payes pas. Ça, c'est sûr et certain. Tu ne te payes pas. Là, on a pris un risque énorme. Au profit de la recherche. Alors, au profit, même pas de la recherche, mais au profit d'un domaine qui est particulièrement farfelu. Il faut te dire qu'encore aujourd'hui, la plupart des acteurs avec lesquels on travaille, on doit les convaincre de l'utilité même de ce que c'est que le biomimétisme parce qu'ils n'en ont jamais parlé. Mais vous aimiez tellement ce que vous faisiez avec ton associé que ça n'a jamais été peut-être dans l'effort d'une certaine manière. C'était comme un jeu vidéo. Quand tu es passionné, tu es passionné. On est tous les deux amoureux à la fois du biomimétisme, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et quand tu travailles pour toi, quand tu travailles pour quelque chose auquel tu crois, parce que nous, on travaille pour des technologies de l'innovation, de la valeur industrielle, on ne comptait pas. Alors quand je te dis qu'on ne comptait pas, évidemment, il faut être pragmatique, on ne se serait pas payé pendant cinq ans. Mais on se disait qu'on va tenir un ou deux ans, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, pendant un ou deux ans, on a tenu sans se payer. 2023, donc aujourd'hui, vous êtes combien de personnes ? Aujourd'hui, Bioxégie, c'est 26 personnes. 26 personnes. Donc en cinq ans, vous êtes passé de 2 à 26. Ce qui est à la fois modeste pour une startup, mais pour une startup qui est en croissance organique. Moi, je trouve ça génial parce que c'est sur fond propre. Exactement. C'est sur fond propre et surtout avec un effet d'accélération très fort. C'est qu'en ce moment, la boîte, elle fait 100% de croissance. Donc en gros, tu vois, par rapport à l'année dernière, on a doublé en chiffre d'affaires, en taille. Donc il y a une vraie accélération. Comment ça fonctionne ? Je me demande vraiment dans la pratique. Si demain, on fait appel à vous pour une innovation et que c'est un poisson, je n'en sais rien, qui est dans une eau super loin, comment ça se passe concrètement ? Vous prenez l'avion, vous allez chercher le poisson, vous le ramenez, qui fait les analyses ? Comment ça fonctionne en fait ? Alors, les analyses... Même vous, vous externalisez finalement certaines recherches que vous prenez après. Exact. Vous-même, vous allez faire la recherche. Bioxégie ne fait pas de recherche en biologie. Nous, notre rôle, ce n'est pas de faire de la recherche en biologie. La recherche biologique, elle est faite par des chercheurs publics. C'est tel ou tel expert de tel papillon au Costa Rica. Tel ou tel expert de tel fourmi dans le désert du Sahara. Donc toi, t'es une base de données de tous les experts dans le monde sur certains domaines. Exactement. Nous, on a accès aux biologistes qui sont encore une fois des chercheurs publics qui, eux, vont juste décrire ce qu'ils observent dans la biologie. Bioxégie, son rôle va être de capter, de détecter le bon modèle biologique décrit par la bonne personne, ce qu'on appelle dans notre jargon interne un système biologique de référence. Une partie de l'anatomie, un fonctionnement, un mécanisme, une propriété chimique particulière chez un organisme vivant. Pour ce faire, on a des bases de données qu'on enrichit chaque jour au travers de la direction scientifique de Bioxégie et en plus de nos bases de données internes, on utilise beaucoup de NLP, Natural Language Processing. Donc, on va repérer sur le web des mots spécifiques de publications scientifiques qui ont été déposés par un chercheur en biologie qui a décrit un organisme particulier et qui a mis ça en ligne sur le site de son université. Donc, par exemple, l'imperméabilité d'un pull, je reprends toujours cet exemple et je pense que ça parle aux gens. Tu vas quoi taper filtre, imperméabilité, tu vas taper des mots-clés dans une base de données pour essayer de retrouver… Ça va être un peu plus complexe que ça en matière méthodologique. En fait, nous, on a ce qu'on appelle des bio-ingénieurs. Les bio-ingénieurs, c'est des gens qui sont issus d'agro-paritech qui ont une bonne maîtrise de la science du vivant. Quand tu leur parles d'imperméabilité, eux savent déjà dans les règnes, les types d'organismes vers lesquels on va se diriger. Donc, ce n'est pas comme si on commençait avec une recherche de zéro. Mais par contre, on vient gagner en vitesse effectivement en utilisant des robots qui vont nous permettre de repérer des mots particuliers sur des dossiers scientifiques. Mais attention, parce qu'en fait, l'imperméabilité dans le monde vivant, tu en as énormément. Donc, en fait, nous, toute notre gymnastique et notre valeur ajoutée à ce moment-là de ce qu'on appelle des investigations en biologie, ça va être d'arriver à correctement décrypter des modèles biologiques qui sont décrits dans ces papiers scientifiques et trouver aussi le lien d'applicabilité par rapport à la problématique industrielle, en l'occurrence, le pull. Bien sûr. Et puis, j'imagine que tu tapes pas imperméabilité, tu tapes des mots scientifiques liés à toutes ces choses-là. Là, en l'occurrence, sur l'imperméabilité, tu vois, c'est ce qu'on appelle de la superhydrophobie, de l'oléophobie, de l'hydrophobie. Voilà, par exemple, c'est plus ces mots-clés-là qu'un imperméabilité. Exactement, c'est des mots scientifiques qu'on va utiliser. Est-ce que, comment tu fais s'il y a un biologiste, enfin, il y a une espèce et il n'y a qu'un biologiste et genre le biologiste, il ne te répond pas. Tu es bloqué dans ton innovation ? parce qu'en fait, la plupart du temps, ils font des publications scientifiques donc on n'est même pas obligé qu'ils nous répondent. Eux, ils agissent, encore une fois, tu prends les biologistes du Muséum National d'Histoire Naturelle qui est au Jardin des Plantes, à côté du Jardin des Plantes. On a la chance en France, c'est un des centres de recherche en biologie qui n'est pas, avant d'être un musée, c'est un centre de recherche et de savoir en biologie. La France est un des premiers pays parce qu'on a plein de territoires. La France, ça représente des dizaines de pourcents de la biodiversité internationale. On a énormément de territoires outre-marins, etc. Et on a du coup des connaissances en biologie très fortes. Mais lui, c'est des chercheurs publics qui travaillent là-bas. Donc, il publie en fait des publications où ils décrivent la biologie. J'ai compris. Après, ce qui est emmerdant, c'est qu'on n'est qu'au début des découvertes vu que c'est un puissant fond et que potentiellement sur certaines innovations, elle existe quelque part dans le monde mais personne n'a fait de publications encore donc tu peux être bloqué. Oui. Si, il n'y a pas encore du... Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas t'en prémunir. Mais en tout cas, la biologie continue de faire des publications et ça, ça évolue bien. Totalement. Ça ne stagne pas en mode... Ah non, ça va même en croissance. Ça va même en croissance parce que du coup, tu as des organismes... Quand je te disais, tu en avais 1,5 million qui sont recensés des organismes vivants, des espèces vivantes mais là-dedans, tu en as peut-être, je ne sais pas, 50 000 ou 100 000 qui sont décrites de façon très exhaustive. Tout le reste, à la limite, on a dessiné à quoi ça ressemblait. On avait pris des photos de variations, etc. Mais on est loin de les avoir complètement étudiées. Donc là, en matière de biologie, il y a énormément de recherches qui vont subsister. Mais par contre, cela dit, notre valeur ajoutée, ce n'est pas uniquement de repérer un modèle biologique et de dire ça, ça va nous être utile. Le sel, la gymnastique de ce que c'est que le biomimétisme, c'est bien de faire la transposition entre la biologie et la technologie. C'est ce qu'on appelle le rétro-engineering biomimétique. Celui-là, il est fait par nos ingénieurs. C'est de la connaissance et de l'expertise de bioxigie. On est très reconnus à l'échelle internationale pour ça. Bioxigie a été classée dans le top 5 des experts mondiaux de ce domaine-là. Tu as les Américains, tu as les Coréens, tu as les Japonais qui font ça, mais tu n'en as pas énormément. Pourquoi ? C'est quoi votre secret de sauce ? Parce qu'en fait, c'est ultra complexe. Encore une fois, tu dois jongler entre de la biologie et de la technologie. C'est des domaines où on est tous. C'est un peu un domaine pionnier. C'est un peu, si tu veux, comme dans les années 50 ou 60 où les gens commençaient à comprendre eux-mêmes ce que ça voulait dire le PC, si tu veux. Nous, on est là. On cherche à comprendre. On crée nous-mêmes notre propre métier. Il n'y a pas de méthode, en fait. Du coup, vous créez vous-même les nouvelles méthodes qui seront impliquées dans ce domaine-là. Vu que c'est un nouveau... Totalement. C'est un domaine où vous êtes pionnier, il n'y a pas de méthode. Tu as des écoles. Tu as des écoles. C'est-à-dire, quand je dis des écoles, c'est au sens noble du terme. Tu as l'école de ceux qui vont penser que le biomimétisme se fait... Des manières de penser. Des manières de penser de ce à quoi ressemblerait le biomimétisme. Bioxégie écrit sa propre histoire, sa propre méthodologie. Pour l'instant, ça marche bien parce qu'on fait partie des grands experts. On est reconnus. C'est bien. Moi, je trouve d'un point de vue technologique qu'il y ait une boîte française. Moi, je suis un peu... J'aime le patriotisme un peu économique, technologique. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait une boîte dans le biomimétisme qui puisse faire rayonner la France à l'international parce qu'il y a des domaines sur lesquels on n'a pas réussi. Tu prends... Je ne sais pas. Tu prends par exemple sur les GAFAM, que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recherche entre les GAFAM et les BATX au nazi. Franchement, on a été inexistant presque. Là, il y a l'IA. On a des bons ingénieurs donc on essaie de se battre un peu. Mais tu vois, le biomimétisme, ça serait génial que demain, ce soit une nouvelle... Tu vois, si demain, c'est une énorme économie, que ce soit plus mis en avant et que ça explose. Je pousse pour ça. Je pousse à ma modeste échelle. Mais aujourd'hui, tu prends une entreprise comme Bioxégie, nous, on participe à faire rayonner. Alors, deux tiers de nos clients ça va être des clients français parce qu'on a commencé par des clients français. Aujourd'hui, nous, on est sollicité par des boîtes internationales. Et quand je te dis des boîtes internationales, c'est qu'on commence à se développer en Allemagne, on se développe en Suisse, dans des grandes marques horlogères suisses. Aujourd'hui, tu as des grandes montres, des grandes marques de montres ou des marques de luxe suisses avec lesquelles on travaille. On est en Hollande, on travaille en Scandinavie, on travaille au Portugal, on travaille au UK. Pourquoi sur l'horlogerie ? Ça pourrait être quoi comme innovation ? Alors, je ne peux pas te citer les marques. je pense que tu as très bien compris les marques horlogères de luxe, on les connaît tous. mais c'est plus pour ce qui m'intéresse, c'est plus l'innovation qui peut se faire sur l'horlogerie. Les innovations. Alors, tu prends une montre. Prenons des sujets qu'on a eus. Prenons par exemple la question des rayures. Ça t'est déjà arrivé, tu peux avoir des rayures sur une montre. Tu l'as frotté contre une table, etc. Sur des très belles montres qui coûtent cher, ça peut te faire perdre de la valeur très vite. Alors, tu as plusieurs types de verres, mais certains verres, même les verres nobles, le saphir par exemple, peut avoir des rayures au bout d'un certain temps. Donc en fait, tu as une des marques qui nous a dit moi je veux éviter les rayures sur ma montre. Et donc, la rayure c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle de l'abrasion. Tu viens frotter contre une surface du verre, les frottements, c'est de l'abrasion, ça va détériorer, ça va créer les rayures, ça détériore le matériau. Et bien aujourd'hui, nous on leur a développé des technologies qui imitent en fait la façon de certains amphibiens de se déplacer sur du sable. Tu as des amphibiens, notamment un amphibien qu'on appelle le poisson des sables, alors qu'il y a d'un poisson que non puisque ça ressemble à un lézard. On l'appelle le poisson parce qu'en fait il coulisse sur le sable à très grande vitesse. Le sable, c'est un milieu très abrasif. Il y a beaucoup de, tu vois, c'est rugueux le sable. En fait, cet amphibien va à fond la caisse sur le sable, il peut atteindre des dizaines de kilomètres heure. Et s'il n'avait pas un système anti-abrasif sur son ventre, en fait ça frotterait, ça l'irriterait en permanence. Et donc du coup il a des sortes de texturation de surface particulière sur son ventre qui réduit l'abrasion, le taux de friction, ce qu'on appelle le coefficient de friction et ça on est en mesure de le reproduire sur du verre sans perdre la transparence du verre par exemple. Donc c'est une espèce de matière que tu viendrais superposer sur le verre et qui fusionnerait ? C'est une texturation du verre. C'est une texturation du verre. On va simplifier comme ça, c'est effectivement une texturation du verre. On aurait très bien pu effectivement imaginer un revêtement particulier. Nous on a plutôt travaillé sur la texturation du verre et du coup ça permet d'éviter les rayures. Je te prends une autre problématique. Mais ça c'est une innovation qui peut valoir des fortunes, non ? Ah oui, je te le confirme. Mais attention, on n'en est qu'au tout début de bioxégir en matière de propriété intellectuelle. C'est ce que j'allais te demander. Je te laisse finir, tu allais donner un deuxième exemple ça m'intéresse et après je te pose une question. Alors un deuxième exemple que moi je trouve intéressant, tu as un des acteurs dans Logique qui nous a dit moi j'aimerais imaginer un système qui me permettrait de protéger la montre contre l'échauffement. Tu poses ta montre sur une surface, sur une table par exemple, sur une terrasse, en plein été, en plein cagnard. La montre, elle va chauffer à cause de la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle l'échauffement par radiation solaire. Et toi, tu ne le sais pas mais ça va endommager les systèmes à l'intérieur. Si ta montre, elle chauffe trop, ça peut endommager, ça peut dilater les matériaux, ça peut dérégler en fait les mécanismes à l'intérieur. Et donc ils nous ont dit est-ce qu'il y aurait un moyen dans la nature de trouver des matériaux, des mécanismes spécifiques qui permettraient de protéger la montre contre la radiation solaire. Et donc oui, on a trouvé des organismes vivants, notamment des fourmis dans le désert du Sahara qui ont en fait pareil des matériaux tout à fait spécifiques dans leur exosquelette qui permettent de les protéger contre la chaleur du soleil, contre les rayonnements solaires. Et donc on a été capable de reproduire ça sur le cadran de la montre, c'est-à-dire l'extérieur de la montre pour faire en sorte que la montre chauffe moins, s'échauffe moins et subisse moins la chaleur du soleil. Ça renvoie les reflets, enfin ça renvoie la lumière. Oui, ça reflète en fait la lumière. Exactement, ça va refléter entre 80 et 90% des rayons incidents. En tout cas, ce n'est pas étonnant que ce soit une espèce qui vit dans le désert par rapport au soleil. Ça aurait pu être peut-être le scarabée, non ? Ça aurait pu être, il y en a plein parce que justement on parlait de convergence évolutive, ce mécanisme qu'on a trouvé sur certaines fourmis dans le désert du Sahara, en réalité on l'a trouvé dans d'autres organismes. Et pourquoi du coup dans ce cas-là vous choisissez plus la fourmi que le scarabée par exemple ? Parce qu'elle était mieux étudiée, elle était mieux comprise. Ok. Ce n'est pas forcément la meilleure, c'est celle qui a le plus de documentation sur elle. En tout cas, qui permet d'avoir le plus d'éléments. Parfois c'est aussi ça, le biologiste en question avait mieux décrit, c'était plus précis, il y avait plus de documentation. Ok, du coup ma question c'était, vous êtes passionné chez Bioxygy, à quand des brevets persos, justement ce que tu disais qu'aujourd'hui vous travaillez essentiellement pour des marques, que la partie brevets persos était faible, mais en même temps la manne financière, là c'est une question peut-être un peu plus business, je sais que certaines innovations, d'ailleurs j'en ai une dont je voulais te parler mais je ne sais pas si c'est du biomimétisme ou pas, une innovation qui est, tu sais dans les bouteilles de ketchup en verre, quand tu la retournes que le ketchup coule, c'est un espèce de, que le ketchup ne s'agrippe pas à la matière et que ça coule et que cette simple innovation avait du coup rapporté des millions, voire des milliards à la personne qui avait créé ça. Alors je ne sais pas si en l'occurrence sur la bouteille de ketchup, en l'occurrence c'était bio-inspiré, par contre je te confirme qu'il y a des technologies bio-inspirées qui sont des technologies du coup de, ce qu'on appelle de l'oléophobie ou de la super-hydrophobie, c'est la capacité à faire glisser en fait sur des surfaces et donc ça effectivement il y a de la bio-inspiration. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a beaucoup d'animaux, d'insectes, etc. Je vais parler des plantes. Il y a le fameux effet lotus. L'effet lotus c'est présent sur le lotus mais en réalité sur d'autres organismes végétaux. C'est en fait des tensions de surface qui sont créées entre la plante et les molécules d'eau qui permettent en fait d'avoir une déperlance naturelle. On parlait tout à l'heure d'imperméabilité, d'avoir une déperlance naturelle sur la surface de la plante qui permet de charrier, donc de débarrasser les particules, les impuretés qui vont s'accumuler sur la surface de la feuille. Pourquoi ? Parce que la feuille elle ne peut pas se laver elle-même. Or, s'il y a trop de particules, d'impuretés, de boue qui s'accumulent en fait sur la feuille, à un moment donné elle ne peut plus faire sa photosynthèse. Donc elle a cette oléophobie, cette espèce de déperlance naturelle qui va en fait auto-nettoyer la surface en permanence. Et donc tu as des technologies, des revêtements spécifiques qui sont inspirés du coup des matériaux spécifiques que tu as sur la surface en fait de la feuille. Ce qu'on appelle les lois de Cassie-Baxter, c'est des lois de physico-chimie ultra-complexes qui ont permis de créer des systèmes de revêtement. Alors je ne sais pas si ça a été utilisé ou en l'occurrence si c'est sur le ketchup, mais en revanche, je l'ai vu par exemple sur des pare-brises de véhicules, etc. J'allais dire, ça peut être sympa aussi peut-être dans des aquariums de poissons qui se salissent, le fait que les saletés ne se mettent pas dessus. Il y a un millier d'innovations sur ce genre de... BioxyJ travaille en ce moment même d'ailleurs sur une de ces technologies-là avec un partenariat avec une entreprise américaine. Mais alors ma question aujourd'hui, c'est peut-être une question un peu business. Aujourd'hui, par exemple, tu vas vendre des brevets 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Pourtant, une seule innovation pourrait vous faire devenir milliardaire, par exemple. Quel est le choix business ? Pourquoi par exemple ne pas avoir levé 20 millions d'euros pour vivre pendant 20 ans et sortir un max d'innovations basées sur le biomimétisme pour faire un truc plus gros ? Oui, alors... Peut-être qu'il y a une notion de risque aussi parce que si tu fais ça, peut-être que ton brevet, personne ne le prend jamais. Le métier, le business model principal de BioxyJ, c'est l'ingénierie. Donc par définition, les 50 000, 100 000, 200 000 euros dont je te parlais, nous on les vend au TGM. On a une équipe projet, on a une problématique qui nous est soumise par le client. On dit, on va travailler tant et tant de temps, on va y être à 4 mois, lui va travailler tant de jour homme, etc. Et on fait un budget comme n'importe quel bureau d'ingénierie ou même les cabinets de conseil, ils fonctionnent comme ça. Ça, c'est notre business model fondamental avec l'expertise biomimétisme, ça c'est clair. Mais c'est notre business model. Mais aujourd'hui, BioxyJ est d'ores et déjà en train de construire de la propriété intellectuelle, soit sous forme de licence d'exploitation qu'on a avec nos partenaires, soit directement sous forme de brevet. Mais le temps, en fait, c'est des projets, ça prend du temps. Ce n'est pas comme sortir un déodorant, si tu veux. Ça prend du temps de développer ces technologies. 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais par contre, après, les brevets que tu as, ils valent des centaines de millions ou des dizaines de millions d'euros. Et donc, aujourd'hui, BioxyJ développe et on a dans les bacs notre propre propriété intellectuelle. Et donc, effectivement, tu entendras plus parler de nous dans l'avenir puisqu'on a des belles technologies qui arrivent. Mais c'est sur la base de demandes clients. Mais si toi, par exemple, je ne sais pas, tu es en vacances, tu vois un insecte, ça te fait penser à une innovation par rapport à un autre besoin que tu as eu dans ta vie du quotidien. Est-ce que vous développez vraiment par rapport à vos propres idées, vos propres besoins ou ça part toujours de la demande d'un client ? Non, ça part... Il y en a une, par exemple, sur laquelle on travaille beaucoup qui devrait sortir si elle marche bien. Tu peux nous en parler ou pas ? On n'a pas encore tout breveté donc je ne peux pas en parler. Disons que ça touche le domaine du maritime et que ça peut potentiellement faire économiser des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions annuels à des grands armateurs comme CMA, CGM ou Merckx, etc. Et avoir des implications en matière de réduction de la pollution des bateaux qui est énorme, énorme. Donc en gros, il y a un potentiel économique dingue et écologique qui est dingue. Bioxigé a une technologie qui est très prometteuse en la matière. Qui est basée sur une espèce vivante ? C'est là où je vais m'arrêter parce qu'en fait, c'est trop complexe. C'est basé sur trois espèces vivantes en même temps. Ah donc ça, c'est possible. C'est un nouveau sujet. Tu peux combiner des innovations en combinant les espèces. Oui, oui. Tu peux même combiner par exemple une espèce végétale et un animal ? Totalement. On a combiné, là, on a combiné trois espèces, trois organismes vivants pour créer cette technologie-là. On va mettre du temps parce qu'il va falloir faire pas mal d'études, pas mal de tests, etc. Donc oui, on a nos propres idées. Mais c'est une bonne chose aussi de se baser, si tu veux, sur des idées qui ont émergé avec le client. Pourquoi ? Parce qu'on connaît du coup le contexte industriel. On a directement nos clients avec qui on peut parler. Donc on a une finesse dans la compréhension d'un besoin. Et ça, tu sais, c'est quelque chose qui souvent, on dit souvent, les entrepreneurs doivent comprendre leur marché avant de lancer un produit. Nous, en fait, les études de marché, elles sont déjà toutes faites puisqu'elles viennent de notre métier. Et puis, tu as la connaissance du client, tu as l'expertise métier du client, tu as la connaissance du marché. Et tu as le fait de co-créer. Je pense qu'il y a ça avec une émulation peut-être. Je connais les fournisseurs du client, je connais les clients de mes clients, je connais les contraintes normatives. Tu as l'accès aux études de marché des clients aussi qui doivent être sur des gros marchés. Toutes les régulations, les normes, etc. Je les connais. Je connais les concurrents, je connais les dynamismes, les dynamiques internationales, je connais les compétitions entre Chinois, Américains, Européens, etc. Donc, en fait, nous, on a plus intérêt, si tu veux, de se baser sur des industries avec lesquelles on travaille déjà. Comment ça se passe si demain, une entreprise veut innover ? Je ne sais pas, une entreprise aux Etats-Unis. Attends, pardon, je t'interromps parce que sinon, je vais l'oublier. Mais pourquoi est-ce qu'on se base aussi sur les projets qu'on fait avec nos clients ? Parce qu'en fait, nos clients, ils nous financent au travers des projets qu'on fait avec eux, ils nous financent dans le cadre de nos métiers initiales un bon niveau de maturité. Donc nous, après, on n'a qu'à réutiliser. Donc parfois, ça nous limite les investissements qu'on a à faire nous-mêmes. Tu vois un peu l'idée ? Mais comment ça se passe si une entreprise, par exemple, aux Etats-Unis, veut innover et a besoin de ton brevet, par exemple ? Comment ça se passe ? Elle doit vous contacter, elle doit se mettre d'accord avec vous pour avoir un accord ? Là, c'est les lois de propriété intellectuelle internationale qu'on parle de biomimétisme ou pas de biomimétisme. Et comment savoir justement qu'ils ont réutilisé la même... Parce que tu vois, c'est tellement technique et pointu, il peut très bien dire non mais moi, j'ai utilisé cette autre espèce. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut jouer sur les mots. Surtout par rapport à la convergence dont tu parlais, toi, tu peux dire que tu as utilisé la fourmi, lui le scarabée et dire non mais moi, j'ai utilisé un autre... Alors non, en fait, le vivant n'est pas brevetable. Donc, ce qu'on va vendre, ce qu'on va breveter, ce qu'on va protéger en matière de propriété intellectuelle, ce n'est pas de dire je me suis inspiré de tel scarabée pour faire telle technologie. Ce qu'on va protéger, c'est la définition de la technologie. Nous, on ne peut protéger que le résultat. C'est comme ça que ça fonctionne les brevets. Donc, en fait, si tu veux, s'il a utilisé une autre espèce pour finalement le même résultat, il n'aura pas le droit. Oui, voilà, s'il a utilisé un autre scarabée mais que le résultat est le même et que nous, on a breveté le résultat, donc la technologie bien inspirée, ce qui est du coup l'interprétation technologique de ce qui se passe dans le vivant, la technologie bien inspirée. Si la technologie, elle est la même, peu importe qu'il ait utilisé une autre espèce ou pas, il n'a pas le droit. Est-ce qu'il y a deux manières de faire la même chose ? Par contre, effectivement, il y a deux manières de faire la même chose. Mais ça, biomimétisme ou pas biomimétisme, tu peux avoir des brevets qui ont des proximités. Mais en général, il y a une manière qui fonctionne mieux, j'imagine. Il y a une manière qui fonctionne mieux. Mais par contre, tu peux avoir deux, trois manières de faire différemment les choses. C'est tout l'objet des conflits qu'il y a pu y avoir entre Samsung et iPhone sur le tactile, par exemple. Du coup, on disait que le biomimétisme, ça peut être la plus grande source d'innovation technologique, mais aussi d'un point de vue écologique. Est-ce que ce n'est pas ça, peut-être, la clé dans le futur de comment on va sauver le réchauffement climatique ? Est-ce que le biomimétisme, ça ne va pas être ça la clé écologique ? Pour moi, il est évident qu'aujourd'hui, on sous-évalue énormément la contrainte que va représenter ce que moi, je pourrais appeler la soutenabilité et la parcimonie énergétique et matérielle, on le sous-estime complètement par rapport à ce que ça va représenter dans le futur. Je pense que ça va être une contrainte où en gros, tu vas avoir 90% ou 95% des budgets de R&D de nos clients. Ça va être, je veux quelque chose de performant, oui, ou je veux conserver une performance technologique, mais pour ça, j'ai besoin que ce soit soutenable, j'ai besoin que ce soit durable, j'ai besoin que ce soit recyclable, etc. Et pour l'instant, en fait, il y a des effets inertiels par rapport à l'urgence de ce que ça représente, il y a encore des effets inertiels, mais moi, je suis convaincu que dans 10 ans, ça va être des sembles colossales qu'on va investir là. Mais après, le gros avantage du biomimétisme, c'est que le puits de connaissance est infini et du coup, son impact est aussi infini et on peut dire qu'on est en retard sur le réchauffement climatique, mais le biomimétisme va tellement vite et sa puissance est tellement forte, je trouve ça génial de dire que c'est la nature et la clé, en fait, c'est comme si la clé était sous nos pieds depuis toujours. Oui, voilà, c'est ce que je dis, moi, ce que je dis, c'est que face aux défis environnementaux, aux défis de notre siècle, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, on peut aller regarder la plus grande des élégances ou la nature nous offre la plus bonne des élégances, c'est finalement son propre savoir. C'était là sous nos pieds depuis toujours et on était en train de rechercher de comment polluer moins, comment faire fonctionner alors qu'en fait, il suffisait juste d'analyser ce qu'on avait sous nos pieds. Exactement et en l'occurrence, je vais te raconter une très belle histoire. Il y a une entreprise bretonne qui s'appelle Emarina qui fait du coup, qui a des technologies, on ne me demande pas tous les détails parce que là, on rentre dans des détails physiologiques extrêmement complexes, etc. Mais c'est un chercheur du CNRS qui s'appelle Frank Zal dont on a entendu parler un peu en période de Covid d'ailleurs qui a observé, qui a fait des recherches et qui a observé un ver marin et ce ver marin, tu sais, quand tu vas sur les plages, parfois tu vois des petits monticules à marée basse. En fait, c'est des verres qui ont une capacité d'apnée. Je simplifie au maximum. C'est des verres qui ont une capacité de stocker l'oxygène dans leur sang de manière très forte pour pouvoir être en apnée quand la marée, elle est haute. Il a étudié les globules rouges de ces verres qui sont une sorte de globules rouges généralisées qui ont des capacités de suraccumulation, de fixation de l'oxygène extrêmement puissantes contrairement à nous, l'être humain. Nous, on est obligé de respirer constamment parce qu'en fait, on ne peut pas stocker énormément d'oxygène dans notre sang. Or lui, le verre marin peut stocker de l'oxygène. Et du coup, qu'est-ce qu'il en a fait ? Il en a fait des technologies qui sont utiles pour les greffes, pour garder les greffes très longtemps, pour faire des transplants, les transplantations d'organes, etc. Et pour l'armée, en gros, pour faire des perfusions de sang, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les globules rouges qui sont utilisées dans les verres marins sont des globules rouges qui sont compatibles avec plein de groupes sanguins différents, tous les groupes sanguins différents. C'est une très belle recherche, il a gagné pas mal de prix d'innovation, Franck Zal, c'est une très belle entreprise qu'il a. Et ce qu'il disait, et moi j'ai trouvé ça incroyable, il a dit que notamment, lui, il a travaillé en partenariat avec l'armée américaine. Parce que l'armée américaine, justement, cherchait du plasma sanguin qui soit capable, en fait, de donner aux soldats sur le terrain quand les soldats sont blessés, qui vont se vider de leur sang, il faut leur donner du plasma sanguin. Et tu as des problèmes de compatibilité, disponibilité du sang, etc. Et il disait, ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que l'armée américaine, elle cherchait des solutions pour du plasma sanguin avec de l'hyperaccumulation d'oxygène. Mais en fait, elle les a eues sous ses pieds à une période de l'année, à une période de l'histoire où il y a eu une vraie problématique, c'était le débarquement en Normandie et le débarquement sur les côtes bretonnes et normandes surtout. En fait, les vers marins, ils étaient là. Et du coup, en fait, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement en sang parce qu'il y a eu beaucoup de soldats qui ont été blessés américains. Ils se sont beaucoup posés la question comment est-ce qu'on trouve du plasma sanguin qui permet de délivrer l'oxygène pour des soldats qui sont blessés sur le champ de bataille. En fait, c'était sous leur plaie, c'était les vers marins. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Et c'est vraiment parce qu'il y a un côté un peu spirituel dans ce qu'on est en train de se dire. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu que j'ai bien aimé qui est un bouquin un peu de développement personnel ou un peu spirituel qui s'appelle l'alchimiste. En fait, l'alchimiste, c'est un mec qui recherche les clés, qui recherche un trésor et il fait le tour du monde. Tout le livre, c'est que des péripéties pour chercher le trésor. En fait, c'est grâce à toutes ces péripéties qu'il se rend compte que le trésor était là. Complètement. Et il y a ce truc-là qui revient souvent que les choses sont proches de nous mais on a du mal à les voir. Le biomimétisme, ça me fait un petit peu penser à ça. C'est comme si toutes les solutions à tous nos problèmes nous entouraient depuis toujours mais qu'on n'avait pas su les regarder. Et là, c'est en train d'arriver. Je vais te prendre des exemples aussi en la matière. Moi, je m'exprime beaucoup à ce sujet-là. En ce moment, il y a des gros débats sur l'environnement. La nature, c'est un des meilleurs éléments stabilisateurs sans parler même de biomimétisme, juste la nature, juste la biologie, la biodiversité, pardon. C'est un des meilleurs éléments stabilisateurs du climat. Tu sais, on parle souvent, il y a un débat en ce moment puisque les Américains, ils investissent énormément d'argent dans la captation, dans des technologies de captation de carbone. Donc, ils ouvrent des usines, ils ont mis des milliards là-dedans. Tu sais, c'est des usines qui vont artificiellement capter et fixer le carbone. On en pense ce qu'on veut, c'est ce que certains appellent du technosolutionnisme, par exemple. Mais la meilleure technologie de captation de carbone avant les usines, c'est la nature. Et pas que les arbres, d'ailleurs, parce que beaucoup de gens disent, oui, le poumon de la planète, c'est la forêt amazonienne, etc. Moi, je dis, la forêt amazonienne, elle a effectivement des très bonnes capacités de captation de carbone. Mais tu as plein d'autres forêts. Les forêts pluviales d'Afrique, par exemple, à l'hectare, elles sont plus efficaces que la forêt amazonienne en matière de captation de carbone. Tu as aujourd'hui des organismes vivants. J'avais fait un post LinkedIn sur ce sujet-là. Tu as neuf organismes vivants qui pourraient résoudre 95 % de nos problèmes en matière de captation de CO2 si on voulait tenir les objectifs de Paris. Ce n'est pas des technologies, c'est des organismes vivants. Ces organismes vivants, tu as quoi ? Tu as, par exemple, les bisons qui foulent les grandes steppes sibériennes. Pourquoi ? Parce que ces bisons-là, en fait, ils viennent tasser la neige. En tassant la neige, ils permettent d'améliorer les qualités de réflexion de la neige qui va renvoyer les rayons solaires vers le haut et donc éviter d'échauffer la terre. En tassant la neige, ils vont aussi éviter toutes les fuites de méthane, par exemple, qui a un très fort gaz à effet de serre. Et donc, en fait, ces bisons dans les steppes de Sibérie ont des très fortes capacités en matière de lutte contre les CO2. Le micro-plancton, par exemple, on en entend très peu parler. Aujourd'hui, le micro-plancton, ce qu'on appelle le phytoplancton, c'est-à-dire le plancton végétal, c'est un des éléments, une respiration d'oxygène sur deux que toi et moi, on est en train de prendre. C'est grâce au phytoplancton qui existe dans le vivant et qui va capter, il me semble, 40% du CO2 à l'échelle mondiale. Ou tu as parfois, j'avais lu une étude, les loutres de la mer de Béring, dont on entend très peu parler aussi, rétablir la population des loutres de la mer de Béring qui était un peu en chute libre, ça permettrait de capter l'équivalent des émissions de CO2 de 100 millions de véhicules par an. 100 millions de véhicules par an. Les loutres de la mer de Béring. Pourquoi ? Parce que les loutres, elles vont manger des oursins et les oursins, eux, vont attaquer les algues vertes. Et les algues vertes, on en a absolument besoin parce que c'est elles qui vont faire de la photosynthèse, les algues dans la mer de Béring. 100 millions de captations de CO2, 100 millions de véhicules. Voilà un peu les histoires incroyables qu'on a en matière de nature et qui montrent qu'en fait, on n'est pas obligé d'aller chercher bien loin. Il y avait aussi une étude du FMI qui disait qu'en gros, aujourd'hui, si on arrivait à rétablir la population des grandes baleines qui stabilise aussi énormément, qui capte énormément de CO2, une baleine, ça va capturer au fur et à mesure de sa vie environ 30 à 40 tonnes de CO2 parce que c'est des énormes organismes. Quand la baleine, elle meurt, elle va s'échouer au fond, dans les fonds océaniques. Elle va être recyclée par plein d'organismes vivants qui sont dans les fonds océaniques et qui vont du coup fixer le CO2 sous forme de sédiments dans les fonds océaniques et plus dans l'atmosphère. Donc, chaque baleine, entre 30 et 40 tonnes de CO2 fixée au cours de sa vie. C'est parfois beaucoup plus qu'un arbre. C'est beaucoup plus qu'un arbre. Si on rétablissait la population avant l'exploitation, donc début du 19e, fin du 18e siècle, de baleines, pareil, on pourrait contribuer à, il me semble qu'ils avaient fait l'étude, c'était l'équivalent de toutes les émissions de CO2 de l'Allemagne par an grâce à le rétablissement des baleines. C'est dingue. Enfin, tu vois le truc. J'ai une question pour toi. Donc, on voit que ça permet d'avoir des évolutions technologiques, des innovations sur l'écologie. Est-ce que ça peut aussi être adapté à l'être humain ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut utiliser des aspects de ces espèces vivantes à l'être humain ? Par exemple, est-ce qu'un, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme animal ? Un animal qui arrive à, je ne sais pas si on peut dire, respirer sous l'eau, en tout cas garder l'oxygène pour rester longtemps sous l'eau, on pourrait prendre cette technologie-là, enfin, on pourrait innover à partir de cet être vivant-là pour le calquer sur l'être humain pour, par exemple, pouvoir garder plus l'oxygène et rester plus longtemps sous l'eau. Est-ce que les innovations pourraient être calquées sur l'être humain pour aussi prendre les super pouvoirs des espèces qui nous entourent ? Ça voudrait dire de la modification génétique, ça voudrait dire du pilotage génétique et ça, tu sais bien qu'en fait, bioméritisme ou pas bioméritisme, c'est extrêmement controversé. En te posant la question, je ne savais pas ce que c'était honnêtement. Il faudrait savoir le faire, de reproduire ce qui génétiquement se passe chez un organisme vivant et le reproduire chez l'être humain, c'est impossible. Par contre, tu peux créer des technologies parce que l'être humain, c'est un... L'être humain est une espèce de savoir. Ce qui fait que l'être humain domine le reste des espèces vivants, malheureusement d'ailleurs, c'est le fait qu'on a une puissance cognitive énorme. Donc l'être humain, ça a commencé par le silex, aujourd'hui, c'est les satellites et les avions, c'est un organisme, c'est une espèce de vivante qui s'outille. On a des outils. C'est comme ça qu'on vit, nous, l'être humain. Et donc, oui, on peut s'inspirer, c'est tout le but du bioméritisme, s'inspirer de choses qui après vont être utiles pour l'être vivant, pour l'être humain. Par exemple, tu te souviens, on avait fait une émission toi et moi avec Harold où j'avais parlé des aiguilles dans le médical, des aiguilles inspirées des trompes des moustiques qui pouvaient rendre le médical, les interventions sur quand tu reçois une injection ou autre ou une perfusion plus agréable pour l'être humain. Donc oui, tu peux avoir des technologies. Dans le domaine médical, pour le coup. Dans le domaine médical. Tu as d'autres innovations comme ça dans le domaine médical ? Ah, tu as énormément. Le moustique, c'est vrai que ça fait sens parce que tu sais que quand tu te fais piquer, tu ne sens rien. Donc le fait de demain, tous les gens qui n'aiment pas se faire piquer dans les hôpitaux, etc. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, alors c'est un domaine qui est infiniment complexe parce que c'est beaucoup de principes actifs, etc. Il y a beaucoup de recherche qui est faite en la matière. Aujourd'hui, tu as énormément de chercheurs qui étudient les gènes des éléphants pour essayer de trouver des principes actifs anti-cancérigènes. Pourquoi ? Parce que l'éléphant, en fait, c'est un organisme très important qui a en fait énormément de molécules et donc le fait qu'il ait beaucoup de molécules, ça augmente le risque, t'es d'accord avec moi, plus t'as de molécules, plus t'as de cellules, plus t'as un risque d'avoir des cancers et donc en fait, les grands organismes comme les éléphants sont étudiés de près parce qu'en fait, on a découvert qu'ils avaient des gènes qui sont des gènes un peu spécialisés, des gènes anti-cancérigènes et donc en fait, tu as des chercheurs qui étudient les gènes anti-cancérigènes des éléphants pour se dire est-ce qu'on arriverait à faire la même chose sur l'être humain ou trouver des principes actifs particuliers qui nous permettraient de réduire les risques de cancers chez l'être humain. Ça, c'est dingue ça. Des gènes anti-cancérigènes, sur quoi ils se basent pour dire qu'ils sont anti-cancérigènes ? En fait, c'est des gènes qui sont spécialisés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails physico-chimiques qui sont très très complexes en l'occurrence mais tu as des gènes particuliers qui vont protéger ces organismes vivants contre des erreurs de multiplication tu sais des cellules. En fait, les cancers, ça apparaît quand les cellules se multiplient. Donc, si tu as une multiplication des cellules qui marche mal, tu peux avoir une tumeur qui arrive en fait. Ça, c'est le gros problème. C'est comme ça que ça arrive les cancers. En tout cas, certains des cancers. Et en fait, en réalité, tu as des organismes dont l'éléphant qui ont des gènes spécifiques qui sont des gènes de contrôle justement pour éviter ce genre d'erreur dans la multiplication des cellules parce qu'il y a plus de risques et donc du coup, ils ont des gènes ultra puissants. Ils contrôlent la reproduction des cellules pour éviter les erreurs. C'est ça. Si je simplifie au maximum ce qui se passe. C'est fou parce qu'avant de te rencontrer, j'ai toujours pensé que c'est les nanotechnologies qui allaient faire évoluer le domaine médical et maintenant, je me rends compte que même les nanotechnologies, même les intelligences artificielles, en fait, elles sont moins puissantes que la nature d'une certaine manière et tu vois, je vois plus demain le biomimétisme comme une solution. Les nanotechnologies, c'est un moyen d'intervenir dans le médical. C'est un moyen de faire de la chirurgie, la nanotechnologie ou à la limite de délivrer, c'est-à-dire de venir donner un principe actif qui veut être injecté dans une partie du cerveau ou une partie spécifique de l'estomac, etc. C'est à ça que ça sert la nanotechnologie, c'est d'avoir dans la précision, dans la chirurgie ou dans la délivrance des médicaments. Mais en réalité, le futur de la médecine, pour moi, t'en as deux. T'as un, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité à détecter, traiter des images, détecter des... Tu sais, faire des macros de la data collection, faire des macro-analyses spécifiques qui permettent d'améliorer notre compréhension de certains phénomènes, donc la data, la data, le traitement de l'image et l'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'est effectivement la chimie et effectivement la chimie bio-inspirée. Je me dis que la nature est plus puissante que nos méthodes de calcul, tu vois, actuelles. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est dans le fait que c'est un fonctionnement naturel qui peut s'implémenter. j'ai vu une interview sur YouTube, alors je ne sais pas si c'était toi ou pas, mais j'ai lu qu'un gramme d'ADN stockait l'équivalent de 500 millions de disques durs. C'était moi. C'était toi ? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça ? Parce que 500 millions de disques durs, ça me paraît étonnant. Des disques durs de combien de mémoires ? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça ? Alors, en gros, un disque dur, déjà, c'est quoi ? C'est notre façon, nous, les êtres humains, à faire de l'informatique. Donc, on va stocker des données. Ces données, on les stocke, en fait, sous forme de langage binaire la plupart du temps. Enfin, l'informatique, c'est 0-1, 0-1, 0-1. L'ADN, c'est du stockage de données. C'est ton patrimoine génétique qui va déterminer exactement comment ton corps va interpréter lors de sa croissance que tu as les yeux bleus, par exemple, toi, Andréa. L'ADN, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne avec une base en quatre. Donc, plutôt que d'avoir un langage binaire, tu as une base en quatre. Tu sais, c'est les A, C, je ne sais plus quoi. C'est le langage, en fait, de l'ADN. d'une certaine manière, plus complexe et plus profond qu'en... Déjà, tu peux coder en base 4. C'est-à-dire que le fait de coder en base 4, c'est déjà plus complexe ou en base 2, si je comprends bien. C'est exponentiellement plus... Exactement. Ça se multiplie, c'est ça ? Exactement. L'ADN, donc, code ton patrimoine génétique. Donc, c'est de l'information qui est stockée. Donc, en équivalent de data, c'est des gigabyte et des gigabyte, enfin des terabytes que toi, tu as dans chacune de tes cellules de toute l'information qui te concerne. Je suis grand, je suis petit, j'ai les yeux bleus, j'ai pas les yeux bleus, etc., etc. Ça, c'est dans ton ADN. Dans l'ADN de n'importe quel être vivant, d'ailleurs. Chaque être vivant a de l'ADN. Tu fais le même calcul pour tous les êtres vivants, c'est-à-dire qu'une plante dans son ADN a autant de... Non, tu as des êtres vivants qui ont plus ou moins de l'ADN long avec des stockages de données plus ou moins... C'est combien l'ADN d'un être humain ? Je sais pas. Je connais pas l'anecdote. 500 millions, en fait, ça me paraît... En fait, ce que tu voulais dire par ça, c'est que le biomimétisme est complexe parce que justement, il y a des milliards et des milliards de données dans les êtres vivants que tu analyses et que c'est difficile d'aller choper au bon endroit et dans les infos. En l'occurrence, tu prends un gramme d'ADN de l'être vivant, ça stocke l'équivalent de tout ton salon ici en matière de disques durs. Ça te donne la quantité d'informations. Alors un disque dur, tu vas compter que c'est, je sais pas, un terabyte ou cinq terabytes, ça dépend desquels. Tu remplis toute cette pièce ici, tu te rends compte de la quantité de données que ça représente. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont menées sur le fait de se dire est-ce qu'on arrivera plus tard, un jour, est-ce qu'on arrivera à stocker des données, à écrire des données spécifiques sur de l'ADN et non pas sur des disques durs ? Ça veut dire quoi ? Ça, j'ai pas compris. Aujourd'hui, elles sont stockées sur des serveurs. Ces serveurs-là, ils sont en Irlande, aux Etats-Unis, etc. Et c'est des disques durs qui fonctionnent. En plus de ça, c'est ultra énergivore d'aller chercher l'information. En fait, aujourd'hui, ça a été fait. Il y a des gens qui ont codé des dictionnaires ou des encyclopédies sur de l'ADN parce que ça se code, c'est de la base 4. Ok, ok, c'est fou. Donc tu peux coder des données sur de l'ADN. Donc en fait, l'ADN, tu peux faire du biomimétisme via l'ADN pour améliorer même l'informatique peut innover d'un point de vue biomimétique. Bio-inspiré, biomimétique. Oui, oui. On peut faire plein de choses. Nous, on a des clients dans l'informatique. Ok, ok. Donc même l'informatique. Ah oui, oui. Est-ce que tu aurais des cas pour... Je sais qu'il y a des... Sur les batteries, par exemple, c'est un gros sujet dans tout ce qui est informatique, notamment sur les téléphones, on le voit bien ou avec les Airpads, le gros problème qu'ils ont, c'est le fait que la batterie ne tienne pas longtemps. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce vivante qui pourrait aider à améliorer le temps de batterie ? Oui, je te confirme que non seulement Bio-XJ a déjà été sollicité par des grands acteurs internationaux de l'électronique. Je n'ai pas besoin de citer les noms, tu vois bien desquels je parle. Déjà d'une part. Et d'autre part, je te confirme que de manière générale en matière de batterie, le biomimétisme, nous, on a, j'ai à ma connaissance, une dizaine, quinzaine de projets possibles sur les batteries et qu'on en a déjà mené, que ce soit des batteries de téléphone ou de smartphone ou d'iPad, ou des batteries de véhicules électriques. Parce que j'imagine qu'il y a des animaux sur Terre qui ont une certaine rétention d'un point de vue énergétique. Oui. Alors, ça, c'est du biomimétisme direct, c'est-à-dire effectivement la rétention énergétique, mais parfois, des trucs très indirects. Tu as des trucs du style, moi, tu sais, on parlait de thermique tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as des accidents à cause de l'emballement thermique des batteries. Tu as déjà vu les bus de la RATP qui se sont enflammés, etc. Ça, c'est de l'emballement thermique de batterie, c'est-à-dire la batterie, elle surchauffe, c'est des réactions chimiques, tac, ça prend feu tout d'un coup. Et puis, comment ça abîme ton téléphone ? Si tu le mets au soleil, toi, tu ne vois pas, il a surchauffé, tu le mets dans ta poche, mais en fait, les composants ont été abîmés à l'intérieur. Exactement. Donc, sans parler même de rétention d'énergie, nous, on va aller regarder tous les organismes vivants qui arrivent à dissiper de la chaleur et éviter l'emballement thermique de certaines parties de leur anatomie. Est-ce que tu peux utiliser, par exemple, ce que tu as fait dans l'horlogerie ? Tu parlais des mondes tout à l'heure pour ça. Exactement. Donc, toi, après, plus finalement tu as fait de cas, plus tu es solide dès qu'il y a un problème parce que tu peux réutiliser sur... Et donc, on reboucle la boucle qui était celle de la propriété intellectuelle. Tu te doutes bien que c'est dans l'intérêt de Bioxégie de négocier avec ses clients dans l'horlogerie, de dire, attendez, on a fait un truc dans l'horlogerie avec vous, mais nous, on se rend compte que ça peut être utile pour tel ou tel constructeur automobile pour éviter la surchauffe des batteries au soleil quand la voiture est au parking, par exemple. Combien ça peut rapporter à un brevet ? Ça dépend de son utilisation. Ça peut rapporter 0... Mais si, par exemple, tu as un brevet qui permet de, je ne sais pas, de réduire de 10% l'utilisation du carburant de tous les avions, vu que ça représente des milliards, est-ce que, en termes de proportion, est-ce que l'innovation, c'est proportionnellement à ce que tu rapportes aux entreprises ? Tu sais, si tu fais gagner au marché de l'aviation 10 milliards par an grâce à ce brevet-là, conventionnellement, j'imagine que ce n'est pas... Si tu veux, moi, je ne suis pas spécialiste de la valorisation des brevets. Tout ce que je sais, c'est qu'un brevet, il va se valoriser selon plusieurs axes. Le premier axe, c'est à quel point tu as déjà un marché. C'est-à-dire, c'est quoi ? Combien il génère par an ? Si tu as un brevet qui va générer 1 million par an, tu as une valorisation du brevet qui est faite sur combien ce brevet il génère en chiffre d'affaires. La deuxième, c'est combien est-ce que le brevet peut générer à l'avenir ? C'est-à-dire, est-ce que là, il n'y a que peut-être 1% du marché qui a été adressé ? La France vs l'international. Est-ce que ce brevet, il est solide ? Est-ce qu'il dure dans le temps ? Est-ce qu'il vient d'être sorti ? Est-ce qu'il a encore 25 ou 20 ans ? Je ne sais plus combien de temps ça dure un brevet d'exploitation ? Ou est-ce qu'il n'y a plus qu'un an d'exploitation de ce brevet ? Est-ce que ce brevet, il est ultra concurrentiel ? Est-ce que finalement, il ferme tout un marché ? Ou est-ce qu'au contraire, il est concurrencé ? C'est comme ça que tu valorises un brevet. Et après, tu valorises un brevet tout simplement par la propre analyse qu'en font les fonds qui vont investir dans ton brevet, les entreprises qui vont te racheter le brevet ou exploiter le brevet. Ça dépend de plein de paramètres. Biomimétisme ou pas biomimétisme ? C'est quoi ta vision du biomimétisme dans le monde en termes d'avancée ? Est-ce que tu trouves que la France se défend bien ? Ou est-ce que des biomiméticiens en France, il y en a par exemple 20 et aux Etats-Unis, il y en a 2000 ? Et concrètement, on a perdu d'avance ce combat-là ? Ou est-ce qu'en termes de ration, on a assez de biomimédecins par rapport au reste du monde ? Une petite vue internationale, c'est quoi les pays qui se positionnent sur ce marché ? Sans surprise, tu as plus de 50 ou 60% du volume qui est fait par les Etats-Unis jusqu'à 2010-2014. Et après, tu as un rééquilibrage qui se fait en faveur de la Chine. Mais d'ailleurs, ce n'est pas propre au biomimétisme encore une fois. Aujourd'hui, la Chine, ça représente dans le top 25 des centres de recherche qui font de la science bio-inspirée, c'est simple, tu en as 23 ou 22 qui sont chinois et tout le reste, c'est des Américains et après, tu as les Asiates. Tu as les Japonais, les Coréens et puis après, tu as les Européens. Tu vas avoir du coup les Allemands, les Suisses, les Français, etc. Donc en Europe, ça revend 10% ? Oui, je ne pourrais pas donner le chiffre exact, mais c'est ça, c'est cet ordre de grandeur. Après, ce n'est pas le nombre qui compte, j'imagine, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-faire et c'est la capacité aussi à l'industrialiser. Mais ça aussi, on n'est pas très fort en France à savoir industrialiser de la recherche. Ce que je veux dire, c'est que la recherche, c'est comme l'art. Demain, il suffit qu'il y ait une personne qui ait l'intelligence de comprendre quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Tu peux y en avoir 10 000, c'est même comme dans le sport, tu vois, ce n'est pas le nombre qui compte. Je te garantis une chose, c'est que les Américains et les Chinois, ils ont très bien compris l'utilité du biomimétisme. Et je vais te dire une chose aussi, c'est qu'eux, ils communiquent sur le biomimétisme, ça y va là-bas. Donc nous, je vais te dire, enfin je te réponds à ta question, on a du retard en matière de biomimétisme en France et en Europe, on ne s'en sort pas très bien. Et Bioxigy, à sa modeste échelle, essaye de changer la donne. On essaye de changer la donne. C'est là où moi, je vois la promesse de mon entreprise, si tu veux. Mais on a beaucoup de retard. Avant ce podcast, j'étais du coup avec des acteurs dans la défense, dans la défense, les Américains et les Chinois, ils ont pris beaucoup d'avance sur la science bio-inspirée dans la défense, dans le militaire par exemple. Après c'est cool, c'est que tu es au début de la vague, c'est un marché qui tend à exploser, c'est-à-dire que tu dis que c'est un marché qui va représenter d'ici 2030, 2035 400 milliards aux Etats-Unis, mais aujourd'hui, combien il vaut ? Par combien il est multiplié ? Ça se trouve aujourd'hui, il vaut 2 milliards, c'est-à-dire que c'est peut-être multiplié par... C'est pas quantifié aujourd'hui, j'ai pas de chiffres. Ok, écoute, on a bien échangé, on a bien fait le tour, je suis content. Est-ce que tu aurais d'autres exemples qui peuvent être intéressants ? Moi je me rappelle, on a pas mal échangé, notamment dans l'émission, je me rappelais du moustique. J'aimerais bien peut-être en partager quelques-uns avec toi, que tu nous en parles. Moi je me rappelle que tu nous avais parlé d'un castor, c'est possible ou pas ? Non mais peut-être que je me trompe, le castor qui aurait des capacités à ronger les arbres, il n'y a pas... Oui, sur les dents, effectivement. Oui, il y avait un truc que je me rappelle plus. C'était sur de la perforation. Non, j'avais parlé, j'avais donné d'autres exemples, il y en a un qui me plaît bien, moi c'est l'exemple en fait des cocotiers. Aujourd'hui, une des grandes problématiques en fait, quand on développe des éoliennes, c'est la stabilité des éoliennes si tu veux, face à des intempéries, face à des ouragans, etc. Une éolienne, c'est un cylindre qui est très long, qui a en fait une empreinte avec un socle. Le problème, c'est l'affaissement. Tu peux avoir des fortes tensions mécaniques à cause du vent, à cause des tempêtes qui vont venir pencher l'éolienne et elle peut s'affaisser ou elle peut tomber l'éolienne. Et donc, tu as des Américains de l'université de Tampa qui est en Floride qui ont étudié en fait les cocotiers qui sont... les cocotiers, les palmiers qui sont très présents dans ces zones tropicales et qui en fait résistent à des très très fortes ouragans, à des tempêtes, etc. Et en gros, ce qu'ils ont étudié, c'est le système racinaire des cocotiers et des palmiers. Et le système racinaire des cocotiers et des palmiers, en fait, c'est composé d'un bulbe spécifique qui est une sorte de pivot de stabilité juste sous le tronc. Ensuite, de régimes primaires et de régimes secondaires. Les régimes primaires sont épais et vont chercher en profondeur quand les régimes secondaires eux sont plus diffus et vont chercher plutôt en horizontalité. Et en fait, c'est un système mécanique extrêmement complexe qui permet d'offrir une très bonne stabilité contre l'affaissement pour les palmiers et les cocotiers qui vont rester droits dans la tempête. Et donc, ces Américains-là, ces chercheurs de l'université de Tampa, ont compris que plutôt que d'avoir des fondations classiques d'éoliennes qui sont juste des cubes de béton, des blocs de béton, ils ont imaginé de reproduire topologiquement parlant, c'est-à-dire dans l'espace, la façon dont les racines du cocotier ou du palmier sont diffusées dans la terre. Et ça, ça permet à la fois d'offrir une meilleure stabilité contre l'affaissement des éoliennes, mais en même temps, ça permet aussi de consommer moins de ciment, donc moins de carbone. Super intéressant. Et vu que tu parles des éoliennes, je vais te faire le lien direct avec les baleines à bosse. Oui. Tu peux nous en parler sur les éoliennes aussi ? Ça, c'est un exemple très connu du biomimétisme. Bioxygi a travaillé dessus, mais en réalité, il y a eu aussi des travaux qui ont été menés là-dessus dès les années 90 aux Etats-Unis. En fait, la baleine à bosse, c'est un cétacien, c'est une baleine, ce n'est pas la plus grosse, mais c'est une baleine qui va mesurer entre 10 et 15 mètres de long et faire environ 30 à 40 tonnes. Donc, c'est un gros animal. Et la baleine à bosse, contrairement à la baleine bleue, elle ne va pas se nourrir que de plancton. En fait, elle va chasser du hareng, elle va chasser du saumon et donc des petits poissons. Et donc, en fait, malgré sa taille, elle doit être extrêmement agile dans l'eau. Et pour être agile dans l'eau, elle va devoir décrire des virages très, très serrés pour pouvoir poursuivre, si tu veux, le hareng ou le saumon. Et de ce fait, elle a en fait des nageoires très particulières qui lui permettent d'incliner les nageoires au maximum pour faire des virages en fait ultra serrés dans l'eau. Et sur le bord d'attaque de ces nageoires, il y a des petites tubercules, donc des petites bosses, des protubérances qui ont des capacités en fait hydrodynamiques qui viennent en fait faire ce qu'on appelle la réduction de traînée et aussi réduire l'angle de décrochage, enfin augmenter, retarder pardon, l'angle de décrochage. C'est-à-dire, elle peut vraiment tourner au maximum sa nageoire sans perdre en fait la portance, donc sans perdre l'hydrodynamisme dans l'eau. Ça, c'est des principes qui sont contre-intuitifs parce que nous, quand on, être humain, quand on veut quelque chose qui soit très épuré, une hélice de bateau par exemple, on le fait de la façon la plus lisse possible. La nature nous apprend tout à fait l'inverse, c'est que la nageoire de la baleine en fait elle est bossue, elle est tuberculée, mais au final, ça apporte des meilleures conditions hydrodynamiques pour la baleine. Et donc ça, ça a été reproduit sur le bord d'attaque d'éolienne, donc le bord d'attaque c'est la partie de la pâle d'éolienne qui attaque l'air et ça permet d'incliner un peu plus le bord de la pâle et donc d'avoir un meilleur rendement de l'éolienne. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir fonctionner sur des plages d'utilisation beaucoup plus fortes, elle peut fonctionner avec des forces de vent beaucoup plus faibles, elle peut fonctionner aussi avec des forces de vent beaucoup plus fortes et aussi avec des turbulences dans le vent, donc elle n'est pas obligée d'avoir un vent qui est trop stable et le rendement, ils ont calculé que ça pouvait améliorer le rendement de 20% pour une éolienne. Ok, parce que moi je pensais que justement, il y avait l'éolienne qui fonctionnait avec l'air mais que du coup là, ils avaient inventé un truc qui était sous l'eau et du coup que l'éolienne fonctionnait à la fois avec l'air et dans l'eau parce que je m'imaginais que l'eau créait de l'énergie en dessous de l'éolienne tu vois. Non, alors ça c'est ce qu'on appelle des hydroliennes donc oui c'est aussi valable sur des hydroliennes par exemple donc des turbines sous-marines c'est ce qu'on appelle la méca-flu, de la mécanique des fluides donc que ça soit de l'air ou de l'eau, effectivement les milieux ne sont pas les mêmes la viscosité du milieu ce n'est pas la même etc mais en réalité il y a certains principes physiques qu'on observe chez les baleines sur les nageoires des baleines qui sont donc dans l'eau qui sont transposables dans l'air sur les pales des éoliennes. Donc tu as des éoliennes du coup qui fonctionnent avec l'énergie de l'air et avec l'énergie de l'eau ? Oui, des hydroliennes du coup. Des hydroliennes. Et elles font les deux en même temps ? Ah non, 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 elles ne font pas les deux en même temps. Ok, c'est des hydroliennes ou des éoliennes ? Théoriquement. Je pensais que tu avais un mécanisme avec l'éolienne et l'hydrolienne qui fonctionnaient en même temps. Non, c'est trop complexe en fait. C'est des milieux qui sont différents. Ok, ok, ok. J'aimerais bien voir deux autres sujets avec toi. Il y en a un que j'ai vraiment apprécié, c'est le poisson revenant. Oui. Celui-là, je le trouve génial. Oui, c'est une belle... Alors, les travaux sont encore en cours là-dessus. Donc tu n'as pas en fait de technologie qui est encore totalement industrialisée là-dessus. Le poisson revenant, c'est une sorte d'organisme vivant, un poisson, qui vit dans les profondeurs, au minimum 600 mètres de profondeur. Et à cette profondeur, en fait, il n'y a presque plus aucune lumière qui passe. Plus aucune lumière du jour qui passe. C'est sombre, en fait. Et donc, du coup, il a des yeux qui sont tout à fait particuliers, qui sont des sortes de cylindres. Et ces cylindres, en fait, ce n'est pas des globes. C'est vraiment des cylindres. Et ces cylindres, en fait, ils sont tournés vers le haut. Et en fait, il a une transparence de son crâne. Donc, les cylindres sont poussés vers le haut et regardent au travers du front, si tu veux, de l'animal, du poisson. Et ça lui permet, en fait, de regarder par, entre guillemets, ombre chinoise les proies. Donc, lui, il va être en dessous de ses proies. Il va avoir une quantité minimale de rayons encore à cette profondeur qui va passer. C'est des cylindres ultra accumulateurs. Donc, il y a plein de facettes et de miroirs à l'intérieur de ces cylindres qui viennent concentrer les faibles rayons sur les photorécepteurs qu'il va avoir. Donc, sur ces détecteurs en fait optiques. Et ça, ça permet d'amplifier la lumière. Donc, c'est une sorte de vision nocturne plus, 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 si tu veux, si je le simplifie. Et ça lui permet de détecter ses proies par ombre chinoise. Et donc, après, il va, si tu veux pivoter, ses cylindres vont pivoter, il va attaquer par le bas les proies. Et donc, ça, en fait, le poisson revenant à les facettes et la manière de concentrer les rayons optiques qu'il a dans ses cylindres, dans ses yeux, ça inspire des recherches actuelles sur la concentration de rayons dans les bâtiments. Dans un bâtiment, quand tu es au premier ou au deuxième étage et que ton bâtiment, il fait 12 étages, tu as moins de lumière forcément. Et donc, en fait, il y a des technologies qui sont pensées, qui sont imaginées pour venir concentrer les rayons lumineux avec un système optique similaire que ce que tu pourrais trouver chez le poisson revenant qui permet de conduire la lumière après sur des fibres optiques vers les étages inférieurs et donc réduire la quantité en consommation en énergie artificielle. Et donc, du coup, avoir une captation de la lumière naturelle plus forte pour ensuite illuminer des bâtiments juste avec la lumière naturelle en captant très peu, même en hiver, c'est nuageux, etc., capté pour ensuite diffuser. Exactement. C'est un peu ça. Parce que si à 600 mètres, il arrive à voir de la lumière alors que normalement, un être humain n'en verrait pas, je pense, j'imagine. Oui, mais en fait, c'est plutôt sur de... Enfin, ce que je veux dire, ce qui se passe dans les profondeurs de l'océan avec des optiques et des miroirs spécifiques chez le poisson revenant, c'est aussi possible sur un dispositif différemment imaginé mais bio-inspiré sur le toit d'un immeuble. J'ai l'impression qu'il y a des grosses innovations en matière d'isolation de bâtiments. Le biomimétisme, ça a un impact important et on le voit, d'ailleurs, que les réglementations n'arrêtent pas d'évoluer sur l'isolation des appartements, des bâtiments, etc. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Parce que j'ai lu des interviews de gens qui ne faisaient que ça, du biomimétisme, que sur les bâtiments. Alors oui, le biomimétisme dans l'architecture et dans les bâtiments, dans la construction, ça existe sur plein de raisons différentes, pas que l'isolation. Par contre, effectivement, sur l'isolation, il y a des projets très cools en cours Tu sais, les isolants, généralement, ce n'est pas forcément toujours des matériaux qui sont nobles. Parfois, c'est difficile à recycler. Parfois, il y a beaucoup de colle. À une certaine époque, l'isolation, c'était l'amiante. Donc, c'était en plus de ça extrêmement dangereux. Et après, ce n'est aussi pas forcément neutre en carbone. Sauf que le vivant, il a énormément de matériaux spécifiques qui permettent effectivement une très bonne isolation à la chaleur ou au froid, en l'occurrence. Et donc, ça va être des molécules spécifiques, des matériaux spécifiques qui sont biosourcées, qui sont biodégradables, etc., qui sont peu chères. En fait, finalement, il y a beaucoup d'innovation parce que ça répond à beaucoup d'espèces. J'imagine que tout ce qui est sujet d'isolation thermique, le fait de retenir de l'énergie, le fait de capter le soleil ou pas, finalement, il y a beaucoup d'espèces vivantes qui répondent à ces problématiques-là. Donc, ça s'adapte bien finalement à ce marché-là aussi. Exactement. En fait, tu as vraiment une facilité dans la description des organismes vivants dont tu peux aller l'isolation. Les gens comprennent facilement. Tu vas voir les grands acteurs dans le BTP en France. Ils comprennent le lien, si tu veux, entre l'isolation et que c'est faire le vivant, se protéger du froid ou du chaud et le bâtiment. Pour eux, c'est plus immédiat, c'est plus spontané à comprendre. J'en ai une dernière pour toi. Je ne sais pas si c'est toi qui en parlais, mais c'est sur les écrevisses. Je ne sais pas si c'est toi qui en parlais. Les écrevisses, c'est aussi une technologie optique d'ultra-concentration. Les écrevisses, c'est assez d'eau douce et ils vont vivre dans des eaux qui sont très turbines. Un peu à la manière du poisson revenant, mais pour d'autres raisons. Les eaux turbines, très opaques. Il faut imaginer la boule, la vase de ces eaux-là. Pareil, c'est très sombre. L'écrevisse, sur la surface de son oeil, elle a des sortes de cylindres en périphérie. Ce sont des facettes cylindriques qui viennent aussi concentrer les rayons sur des endroits très spécifiques de sa rétine, ce qui permet d'améliorer la perception de la lumière et de mieux voir ses prédateurs ou ses proies. C'est un système qui a le même objectif que le poisson revenant, mais la façon de fonctionner est différente. C'est plutôt des sortes de cylindres spécifiques qui sont disposés de manière circulaire sur la surface de l'œil de l'écrevisse plutôt que les gros cylindres que tu as sur les poissons revenants. La technologie est différente sur le poisson revenant VS l'écrevisse. L'objectif est différent parce que sur l'écrevisse, c'est un chercheur américain qui a regardé ça pour des chauffages radians. Les chauffages radians, c'est ce qu'on a vu à une certaine époque sur les terrasses à Paris. C'est ce que t'allumes et ce qui diffuse la chaleur par radiation infrarouge. Ce n'est pas le chauffage par chaleur de convection ou de conduction. Il a amélioré ce système de chauffage à chaleur radiante en s'inspirant du système optique de l'écrevisse. Ça vient concentrer les rayons de chaleur sur des endroits très spécifiques dans des grands entrepôts. Ils ont fait ça chez Home Depot. Home Depot, aux Etats-Unis, c'est l'équivalent de Castorama ou de Leroy Merlin aux Etats-Unis. Comme c'est des très grands... Tu vas dans le nord des Etats-Unis, c'est impossible à chauffer. Ce sont des entrepôts qui sont énormes. Tu veux chauffer des endroits très précis là où il y a par exemple les hôtesses et les hôtes d'accueil ou des têtes de gondole où tu veux qu'il y ait une certaine chaleur pour faire en sorte que les gens restent à cet endroit-là et n'aient pas trop froid. Du coup, ils ont créé un système qui s'inspire des écrevisses pour concentrer les rayons de lumière qui sont diffusés par ces radiateurs sur des points très précis. Ils ont réussi à augmenter leur rendement de chaleur de chauffage de 50%. Là, ça existe. C'est une technologie qui existe sur le biomimicisme. Ça s'appelle Hot Zone. Donc plutôt que de chauffer 100% de la zone, ils chauffent juste les endroits où il y a des gens. Ça réduit de 50% les dépenses énergétiques. Donc pour un groupe comme celui-là, ça doit être... Un room depot, ils ont un millier de magasins un peu partout au travers des états. Justement, pour repousser un petit peu, là, ils sont passés par une société pour faire le brevet, j'imagine. Comment ça se passe si demain, IKEA veut l'utiliser ? Le brevet, tu vois, c'est trop tard et IKEA ne pourra jamais avoir cette technologie-là ? Ce n'est pas trop tard. Un brevet, il a une durée de vie. Je crois que c'est 25 ans de mémoire. Au bout de 25 ans ou peut-être 20 ans, ça tombe dans le domaine public. Ils pourront l'utiliser. Le brevet, en fait, te donne une liberté d'exploitation d'une technologie pour te rétribuer de l'effort que tu as fait en recherche pendant un certain temps. Comme ça, tu arrives à avoir la primeur de l'innovation. 20 ans, c'est pas mal. 20 ans, c'est le temps de te démarquer sur un marché. Surtout, tu as le temps de créer plein d'autres technologies en attendant. 20 ans, au final, tu as plein de choses qui ont changé. C'est comme les droits d'auteur. Comment tu te fais contacter par des entreprises américaines ou dans le monde ? Comment ils vous trouvent ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, Bioxégis s'internationalise beaucoup. Comme beaucoup d'autres entreprises. Tu as reçu le PDG de Mantoo il y a quelques temps. Lui, c'est une entreprise qui est très internationalisée. Tu pourrais travailler avec lui, à mon avis. Il y a peut-être des petites choses à faire. Je ne sais pas si ça va être un client pour Bioxégis. Il ne crée pas des technologies Mantoo, mais peut-être un jour. Si, il crée des technologies. S'il veut, il me contactera. Du coup, c'est une entreprise qui s'internationalise. Nous, c'est pareil, on s'internationalise énormément. Il y a plusieurs façons dont on s'y prend. La première façon, c'est qu'on va aller sur des salons internationaux. Ces salons internationaux, tu commences par les salons internationaux qui ont lieu ici en France. Vivatech, par exemple. À Vivatech, j'ai rencontré Electrolux, Scania, etc. Ce sont des entreprises qui viennent de Suède, de Norvège et de Finlande. Déjà, on les rencontre en France dans les salons internationaux. Après, il y a autre chose qu'on fait, c'est que nous, on va sur les salons. On est, par exemple, allé il n'y a pas longtemps sur le salon de la foire de Hannover. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la foire de Hannover ? Non. Tu connaissais Vivatech ? Je connaissais Vivatech. La foire de Hannover, c'est dix fois plus grand que Vivatech. Tu as tous les grands industriels allemands, européens, internationaux qui se retrouvent à la foire de Hannover. Pour moi, c'est le plus grand salon de l'innovation et de la technologie que tu peux avoir à l'international. C'est énorme. C'est énorme. C'est dix fois plus grand que Vivatech. Pas en termes de visiteurs, mais en termes de nombre d'entreprises, de business qui s'y fait. C'est énorme. Là, Bioxygy, j'ai rencontré plein d'entreprises allemandes, suisses, japonais. J'ai rencontré des entreprises japonaises, américaines, etc. On a notre stand, on a notre petit endroit cette année. Cette activité que je te décris, c'est 90-95% de notre chiffre d'affaires. Et on va faire 1,5 million cette année. 1,5 million et c'est 100% en France ? Non, deux tiers. Deux tiers en France et un tiers à l'étranger. Exactement. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu vas peut-être avoir plus de 50% à l'étranger au bout d'un moment. Moi, je pense que ça va tendre assez vite vers plus de 50% à l'étranger. Et on va avoir des logiques. Moi, je trouve que ce qu'on va connaître dans les prochaines années chez Bioxygy, ce sera aussi excitant que toutes ces boîtes de conseils qui se sont menées il y a quelques années où un jour, tu vois, on va avoir... Là, pour l'instant, nous, nos projets, on les fait depuis Paris à l'international. Donc, on travaille en langue anglaise d'ailleurs. Mais un jour, on va ouvrir des agences. Moi, je rêve du jour où on ouvre une agence à Munich ou à Francfort pour l'Allemagne, par exemple. Et vous allez... Est-ce qu'un jour, tu penses que vous allez lever des fonds pour accélérer ou c'est pas dans ton objectif ? C'est pas dans mon objectif. C'est une possibilité, surtout par exemple soit tu commences à 30 salariés d'un coup, soit tu commences pas du tout mais tu peux pas faire de l'incrémental. Donc là, peut-être qu'on devra lever des fonds. En fait, nous, on va lever des fonds au travers des technologies qu'on a. Tu sais, je te disais que BioxyJ crée des technologies, crée de la propriété intellectuelle et ça, à un moment donné, on va devoir scaler sur cette propriété intellectuelle. On va devoir avoir des usines, avoir des moyens de production, etc. Et là-dessus, on lèverait des fins. Donc en fait, tu imagines peut-être demain faire ce qu'on appelle peut-être des spin-out, c'est-à-dire sur une technologie, crée une entité avec une personne qui développerait ça. C'est déjà prévu. Donc demain, tu pourras avoir 100 filiales selon les brevets. C'est ça. C'est déjà prévu. En fait, mon associé, moi-même, on est associé dans une holding. Cette holding, c'est BioxyJ Group. Celt holding est propriétaire à 100% de BioxyJ SaaS qui est l'activité que je t'ai décrit, qui est l'activité du coup d'ingénierie avec nos partenaires et pour nos partenaires. En fait, du coup, on a déjà la structure juridique pour créer des petits... Vous en avez déjà d'autres ou pas encore ? Non, mais c'est dans les bacs. C'est le projet. C'est le projet d'avoir d'autres filiales du groupe. Il y en a un premier qui est dans les bacs. C'est quoi ton objectif ? Toi, j'ai l'impression que tu essaies de prendre de plus en plus aussi la parole, d'évangéliser un petit peu ce marché-là en France. Est-ce que c'est... Voilà, en termes de technique marketing, est-ce que tu es content parce que ça permet de devenir un peu la référence vu que personne n'en parle et que c'est l'un des plus gros marchés de demain ? Moi, je trouve ça cool que justement, tu commences un petit peu à en faire parler. Est-ce que c'est ça que tu veux continuer d'accentuer toi pour la suite ? Oui. Si tu veux, ce qui est passionnant avec le métier d'entrepreneur, c'est qu'au début, tu es vraiment les mains dans le cambouis, tu te débrouilles, etc. Et au fur et à mesure, tu apprends à déléguer. Déléguer, c'est à la fois un énorme défi, mais en même temps, c'est quelque chose qui est dans la vie d'un entrepreneur extrêmement gratifiant. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être un peu... Si tu veux, j'ai encore un peu la main dans le cambouis dans certains dossiers de Bioxégie, il y en a d'autres où je vois des gens eux-mêmes se libérer, prendre de la responsabilité et tout, des jeunes qui sont parfois plus jeunes que moi qui créent des choses incroyables chez Bioxégie. Et ça, du coup, ça me libère du temps pour répondre à ta question pour communiquer. Et cette communication, moi, je la fais pour l'instant très modestement. Je suis invité sur des plateaux télé et tout. On n'a même pas d'agence RP chez Bioxégie, si tu veux. Pas d'agence RP ? Non, non, même pas besoin. Il faudrait peut-être, non ? Mais peut-être qu'un jour, on le fera. Mais aujourd'hui, si tu veux, tactiquement, on n'a pas besoin de la dépense ou en tout cas, on ne veut pas la dépense. D'ailleurs, on fait beaucoup de SEO chez Bioxégie et on est plutôt bien référencés d'ailleurs. Et donc, du coup, en fait, on fait de la communication à travers de ça. Tu vois, on fait un podcast ensemble, je partage ma passion, je passe un bon moment et en plus de ça, je fais parler du bio-méritisme. Mais après, il y a des logiques qu'on va avoir qui seront plus tactiques. Alors moi, j'ai ma petite communauté sur LinkedIn. C'est modeste, mais j'ai 17 000 ou 18 000 followers sur LinkedIn. Je fais des petits posts, j'appelle ça l'incroyable nature. Je fais des petits posts sur LinkedIn, etc. Et donc, tu as des gens qui entendent parler. Parfois, j'ai même des clients grâce à ça qui viennent vers Bioxégie. Et aujourd'hui, je me souviens qu'on en avait parlé toi et moi lors de l'émission en novembre. Et en fait, aujourd'hui, moi, je cherche proactivement à imaginer un peu quelque chose qui soit en gros plus tiktokable. J'allais te dire, quand est-ce que tu viens sur TikTok parce que tu as des contenus qui sont ultra séduisants. Moi, ça m'arrange que tu ne te lances pas tout de suite avec le podcast. Je vais faire plein de reels parce que je les envoie avant que tu te lances. C'est cool. Je pense que ça va bien marcher et tu verras que je pense que ça t'encouragera à y aller aussi parce que je pense que c'est des sujets qui intéressent les gens. À quel point tu as prévu de prendre encore plus la parole notamment sur les réseaux sociaux ? Alors, j'ai prévu. Moi, j'ai des bloqueurs dans mon agenda qui sont du coup visibles de tous par certains de mes salariés sur la création de contenu sur ces incroyables natures. Et en fait, ces incroyables natures, ça va peut-être d'ailleurs même être le nom de la chaîne L'Incroyable Nature. Et en fait, j'ai acheté l'équipement, etc. Je vais faire des reels sur des histoires sur le biomimétisme. C'est parce que je pense que c'est un métier qui a besoin d'être évangélisé. Totalement. Et même de manière plus large, même sur la nature en tant que telle, sur la biodiversité et sur les prouesses du vivant en tant que telle. Alors, je ne t'ai pas posé beaucoup de questions de piège. J'ai une petite question de piège pour toi, mais qui, je pense, peut t'aider, notamment par rapport à tes collaborateurs. Je sais que le milieu des gens qui sont ingénieurs, qui sont par exemple développeurs, toute cette industrie-là, c'est des gens qui n'ont pas trop d'affinité en général avec la communication. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. À quel point ça pose un problème chez Bioxégie justement qu'on ne voit commencer à prendre la parole. On pourrait se dire, tiens, je vois bien un ingénieur qui pourrait dire, tiens, il fait le clown ou il fait des claquettes sur les plateaux comment tu le vis ? Comment tu as prévu de gérer ça ? Parce que si demain, vous êtes 200 personnes, je ne sais pas si on peut dire la population, mais je sais que les ingénieurs sont souvent des gens cartésiens qui, justement, regardent la communication d'un mauvais œil. Parce qu'on est plus dans le faire que dans le paraître, tu vois. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui parlent. Cette séquence de podcast, s'ils m'écoutent avec mon cou de ronde, je leur partagerai cette séquence. Je savais que c'était un piège mais qu'elle allait beaucoup t'aider en même temps parce que je pense que cette réponse-là, elle peut être intéressante. Non mais en fait, c'est un sujet de discussion quotidien chez Bioxégie. C'est un sujet de bataille pour moi. Je dois gagner mes batailles mais ça, c'est une grosse bataille pour moi. C'est la communication, le paraître, la façon de mettre les choses en valeur. Effectivement, je te le confirme, dans les grandes écoles d'ingénieurs, ils sont très peu sensibilisés à ça. Ils n'ont absolument pas les mêmes codes, etc. Et ce, sur plein de déclinaisons très particulières et très variées de la communication en général. À mon échelle d'entrepreneur, je m'en sors encore bien. Pourquoi ? Parce que je fais beaucoup de sensibilisation, on fait beaucoup de formation, on fait attention à les sensibiliser dans le bon sens, etc. Donc, il y a certaines batailles que j'ai déjà gagnées. C'est-à-dire où ils comprennent l'utilité, ils comprennent le sel, ils comprennent l'intérêt de ces choses-là. Il y en a d'autres, je vais les gagner avec le temps. Il y en a d'autres, je sais que je les gagnerai jamais et où en fait, parfois, je dois m'imposer par la force. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Tu fais ça, on va faire ça, on va prendre telle photo, etc. Parfois, c'est nécessaire de le faire. Mais je ne vais pas te le mentir, il y a des lieux de friction. Aujourd'hui, parfois, sur le matière de la communication, parfois, je sens que je suis complètement incompris. Un ingénieur, il ne va pas comprendre pourquoi on va vouloir mettre une photo comme ça et du coup, je vais devoir argumenter. Mais plus j'argumente, au début, ça paraît conophage, mais à un moment donné, ils ne sont pas bêtes. À un moment donné, ils cogitent quand même, ils le comprennent, où ils vivent des choses, où ils voient des clients qui réagissent à certaines choses Je veux que quand on est à un déplacement chez un client, quand on est en situation, je veux des photos. Parce que je veux communiquer sur Bioxégie. Bioxégie, ce n'est pas que des technologies, ce n'est pas que de la science, c'est aussi de l'expérience entrepreneuriale, c'est un vécu entrepreneurial. Et mine de rien, c'est ce qui fait réagir les gens. Les gens, ils veulent de l'histoire, ils veulent un storytelling, etc. Ils veulent voir nos visages. Mais aujourd'hui, moi, j'ai encore du mal à sensibiliser mes collègues à dire, on te prend en photo, on te prend en situation ou un truc comme ça. Ah non, mais moi, je ne veux pas être sur les réseaux sociaux, je ne veux pas être sur LinkedIn ou un truc comme ça, je ne vois pas pourquoi on a mon visage, je ne vois pas pourquoi je dois parler facecam, etc. Tu as des situations comme ça. D'autres situations où je dis, écoute, ça, on met telle photo dans une propale. Oui, mais cette photo, scientifiquement, elle n'est pas tout à fait accurate. Je dis, oui, mais il y a 50 pages de livrables pour voir qu'on est scientifiquement juste et que ce qu'on dit, ce n'est pas des conneries. Ce n'est pas une photo qui va choquer le client, elle est juste plus esthétique, plus belle, elle est plus parlante. Et donc, tu vois, il y a des petites zones de friction comme ça qui sont claires. Et la dernière anecdote, parce que celle-là, moi, je la trouve la plus marrante, c'est l'utilisation de LinkedIn. Je suis persuadé qu'en école d'ingénieur, on n'apprend pas aux ingénieurs à correctement utiliser LinkedIn. Sûr et certain. S'il y a des directeurs d'école ou de programmes qui nous écoutent, s'il vous plaît, sensibilisez les ingénieurs sur ce que ça veut dire LinkedIn. Aujourd'hui, pour la plupart de mes ingénieurs, LinkedIn, c'est un CV, ce n'est pas un réseau social. Or, aujourd'hui, c'est devenu un réseau social. C'est de la communication LinkedIn. Et donc, du coup, en fait, ils ne comprennent pas que je leur demande de partager des posts, de liker des posts, de liker le plus vite possible parce que ça va être dans les algos, etc. Ils ne comprennent pas ça. Après ça, je te rassure, je pense que dans toutes les entreprises, c'est galère, même dans les entreprises dans le digital parfois, même pour moi dans le digital, de faire liker tous les collaborateurs et tout, ce n'est pas simple. Je trouve ça super intéressant ton retour et je pense que aussi on est dans une... En fait, je pense que soit tu es progressiste et tu vis avec ton temps, soit tu stagnes et je pense que justement, voilà, tout ce secteur, toute cette industrie où il y a beaucoup d'ingénieurs, elle va devoir évoluer avec son temps, je pense. Et je pense que c'est cool que tu penses comme ça. Mais après, cela dit, si je peux me permettre, parce que ça, c'est important. Vu la superficialité qui commence à exister sur les réseaux sociaux, qui moi me choquent au quotidien, tu vois par exemple LinkedIn, moi j'ai constaté une vraie dégradation de la qualité du contenu sur LinkedIn depuis 2018-2019. Mais c'est parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui marche malheureusement. Pour les réseaux, c'est ce qui marche. C'est pour ça que les algorithmes poussent ces contenus-là, donc il y a vraiment eu une baisse, mais c'est parce que c'est ce qui favorise le temps d'attention des gens. Et jusqu'à ce que tu aies un effet de saturation. Facebook, ils se sont à un moment donné cassé la gueule sévère parce que les algorithmes à un moment donné, il n'y avait plus d'intérêt. C'était des photos, c'était aussi un peu du contenu superficiel. À un moment donné, les gens... C'est un bon exemple. Et donc moi, ce que je dis, c'est que tu as eu une dégradation sur les réseaux sociaux, etc. Le grand avantage des ingénieurs, c'est qu'ils te rappellent. Alors certes, ils ne vont pas faire des paillettes, ça c'est clair. Mais par contre, ils vont te rappeler l'humilité de ce qui fait sens pour nous tous. Après, au-delà des ingénieurs, on est dans l'ère des réseaux sociaux où tout le monde se prend pour des experts et donc ça touche tous les secteurs. Je pense aujourd'hui, tu peux décider de prendre la parole sur TikTok et sur Instagram et faire des millions de vues par rapport à des gens dont on ne parle pas. On a parlé tout à l'heure dans les innovations technologiques dans la tech que les deep tech, on les voyait très peu parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde aussi où il suffit de prendre la parole, de communiquer. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ce biais cognitif dans cette industrie-là parce que le scientifique qui prend la parole sur TikTok et qui fait des millions de vues, il peut être vu un peu comme un usurpateur, tu vois. On associe un peu et donc du coup, toi, quand tu arrives sur ce même créneau-là, tu parles de la même chose, même si tu as un background, on peut t'associer à ces gens-là et donc il y a des biais cognitifs en fait qui s'expliquent. Oui, mais totalement et tu sais, en ce moment, il y a un débat sur Idriss Aberkane. T'as entendu le débat sur Idriss Aberkane avec la thèse là, etc. Idriss Aberkane, c'est quelqu'un qui est très connu pour avoir parlé du biomimétisme mais pourtant, en fait, tu regardes les paires dans tous les scientifiques en matière de biomimétisme, etc., t'en as aucun qui va considérer Idriss Aberkane comme quelqu'un de légitime. Tu penses quoi de Idriss Aberkane ? Moi, je pense que c'est un très bon vulgarisateur et je pense qu'on a besoin de vulgarisateurs. Je pense que c'est quelqu'un qui a la parole très élégante, qui est un très bon conférencier, etc. Le problème, c'est la cohérence d'image que tu donnes. Alors moi, je ne lui jetterai pas la première pape, Pierre, parce qu'en tant que tel, si le biomimétisme, j'en ai entendu parler, c'est aussi au travers d'une de ses vidéos. Donc, si ça n'avait pas été un aussi bon vulgarisateur, Bioxégie n'existerait peut-être pas. Donc, moi, je pense qu'il a un vrai mérite d'être un bon vulgarisateur. C'est après, si tu veux, c'est sur tout ce qu'il va donner sur son background, il va peut-être survendre ou en tout cas, c'est les critiques ou c'est les procès qui lui sont faits qui survend peut-être un peu sa légitimité scientifique, etc. Mais il a un avantage, c'est la vulgarisation. Et ça, les scientifiques, nos scientifiques en France, ils savent très mal vulgariser. Ce n'est pas des bons vulgarisateurs. Est-ce que tu penses qu'un bon biomiméticien est un progressiste dans l'âme ? Ça dépend parce que tu n'entends par progressiste. Progressiste dans le sens qui n'a pas peur du progrès et qui n'a pas peur de jouer avec les codes d'aujourd'hui, qui n'est pas immobile finalement, tu vois, qui est curieux aussi et qui est ouvert d'esprit. Oui, alors je dirais avant tout, un bon biomiméticien, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. Quand je te dis que c'est quelqu'un qui a de l'humilité, c'est quelqu'un qui se dit... Parce qu'en fait, quel est le péché d'orgueil que le biomimétisme essaye de résoudre ? Le péché d'orgueil initial du biomimétisme, le péché d'orgueil initial de l'être humain, c'est depuis les révolutions industrielles et l'artificialisation de nos domaines industriels, tu as finalement cette logique de se dire l'homme est décorrélé de la nature, on sait tout faire en matière de technologie, on n'a pas besoin de la nature, on se sent même affranchi en fait de la nature, ce qui est une grave erreur puisque la nature, elle nous produit la terre, la nourriture, la purification de notre eau, notre mer, etc. C'est incroyable le nombre de services que la nature rend. Ça, c'est un autre débat, on pourrait faire un podcast là-dessus. mais du coup, en fait, si tu veux, le biomimétisme essaie de résoudre ça et de dire plutôt que d'essayer quand tu crées une technologie ou que tu améliores une technologie, plutôt que de toujours partir de nous, de ce qu'on pense et de dire on va créer quelque chose d'artificiel, ayons l'humilité et l'ouverture d'esprit de nous dire il y a déjà la nature qui l'a fait. Donc en fait, le biomimétisme est avant tout une logique de, je dirais ça, une humilité de base vis-à-vis du reste du vivant. Une capacité à se réémerveiller sur le reste de la nature. Et après, évidemment, de manière normale comme n'importe quel innovateur, tu dois avoir de l'audace en fait. Alors quand tu recrutes chez Bioxégis, c'est quoi les critères un petit peu ? Qu'est-ce que tu regardes principalement ? Le premier, je ne vais pas te m'en dire, c'est de l'excellence académique et scientifique. Aujourd'hui, on recrute dans les top écoles parce qu'il y a une transversalité de la science. Aujourd'hui, la plupart des profils que je vais avoir, je sais qu'ils vont pouvoir traiter de sujets optiques, chimiques, mécaniques, textiles, enfin ils peuvent traiter plein de sujets en même temps. Donc la transversalité et l'excellence du savoir-faire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, est-ce que c'est des gens qui sont alignés sur vos valeurs ? Est-ce qu'ils comprennent la valeur de la nature ? Est-ce qu'ils comprennent la valeur de la biodiversité ? Est-ce qu'ils sont alignés en matière environnementale ? Est-ce qu'ils vont comprendre que nous ce qu'on fait c'est de développer des technologies industrielles qui sont performantes certes, mais qui concilient avec une performance énergétique, une performance matérielle, quelque chose qui soit sobre. Est-ce qu'ils sont alignés sur ces valeurs-là ? Est-ce que c'est des gens qui arrivent à bien synthétiser l'information ? Est-ce que c'est des gens qui arrivent à expliquer des choses complexes à nos clients ? Parce qu'en fait, notre métier, c'est d'arriver à synthétiser des choses extrêmement complexes à des clients qui nous ont donné des missions particulières. Et ensuite, est-ce qu'ils sont imaginatifs ? Est-ce que c'est des gens qui ont des très bonnes idées ? Est-ce qu'ils cogitent ? Est-ce que ça va vite dans les idées qu'ils peuvent avoir ? Parce que, encore une fois, trouver un modèle biologique, c'est une chose, mais après, arriver à comprendre la façon dont tu vas le transposer à une technologie applicable, c'en est une autre. Et donc, ils doivent bien cogiter. Il faut être un bon scientifique, mais savoir aussi bien appliquer. C'est-à-dire que si tu es juste bon dans la théorie, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu vois l'application dans le monde réel, tu fasses cette connexion. de dire, bon, ça, je vais le reproduire avec un laser. Ça, on pourrait utiliser telle molécule pour le reproduire sur quelque chose qui soit déployable à mille fois, à mille par jour. C'est intéressant parce que, du coup, le pur chercheur va peut-être moins t'intéresser parce que le chercheur théorique t'intéresse moins. On n'en a pas chez nous. On n'a pas besoin de chercheurs. C'est des profils qui sont monotâches, qui ont des expertises très particulières sur une tâche, un domaine d'expertise particulière qui sont très, très bons dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas cette transversalité. Nous, on a besoin d'ingénieurs spécialistes. En fait, tu as besoin du côté polyvalent un petit peu. Polyvalent. Et c'est pour ça que les grandes écoles... Avec une capacité d'analyse. Et c'est une des grandes forces, c'est une des très, très grandes forces de notre système scolaire français, des grandes écoles. C'est la polyvalence. Parce que celle-là, tu la retrouves beaucoup plus difficilement, par exemple, en Allemagne, au UK, etc., où les ingénieurs sont beaucoup plus spécialisés dans des domaines. Là, nous, on a une très grande transversalité. Donc ça, c'est des bons profils. Et puis après, moi, je fais très gaffe aussi aux deux premiers mois, les périodes d'essai, évidemment. Est-ce que les mecs, ils savent se débrouiller ? Est-ce qu'ils sont bons ? Tu vois, c'est... Et on a beaucoup de formations aussi. Quand ils viennent chez Bioxygy, ils ont entre... Je crois que c'est entre 20 et 30 heures de formation, en fait, quand ils arrivent chez Bioxygy. Tu recrutes en ce moment ? Oui, on recrute tout le temps. Peut-être qu'il y a un ingénieur qui nous regarde, un scientifique, je ne sais pas, qui voudrait postuler chez toi. On recrute tout le temps. Et pas que des ingénieurs. Ceux qui sont... Les salariés qui sont venus avec moi aujourd'hui, il y en avait 3-4 qui étaient que d'écoles de management. Ok, d'accord. Oui, ok. Donc, oui, non, c'est de la curiosité. Les fonctions transversales, entrepreneurielles. Après, tu as ta propre formation interne, de ce que je comprends. Alors, eux, en l'occurrence, ne vont pas faire le développement et la conception de technologies chez Bioxygy. Mais, tu vois, par exemple, il y avait Domiti, et tu as Jonas ici avec nous. Eux, ils font le développement commercial de Bioxygy. Donc, c'est eux qui vont négocier les projets, qui vont intéresser les clients. Alors, il y a une forte composante technique et innovation, c'est sûr, mais ce n'est pas que des profils d'ingénieurs chez Bioxygy. C'est quoi le salaire d'un biomiméticien ? D'un bioxonote ? Chez Bioxygy ? Nous, on appelle ça les bioxonotes. Les bioxonotes, oui. C'est quoi le salaire de démarrage quand tu démarres ta carrière ? Est-ce que ça paye bien le biomimétisme, finalement ? Alors, ça commence à bien payer. Ça payait mal au début, ça payait très mal. Aujourd'hui, ça paye moins que... Enfin, si tu veux, aujourd'hui, mes ingénieurs, ils gagnent moins que leur vraie valeur marché. Mais c'est plus lié au statut de start-up de Bioxygy, d'entreprise qui se crée plutôt qu'au biomimétisme, encore une fois. On est une entreprise qui se stabilise, qui stabilise un business model, qui a les paniers moyens qui augmentent, etc. Donc, en fait, les salaires augmentent. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a des augmentations annuelles qui sont assez importantes. Et puis aussi, il y en a certains qui ont des parts de société. Une fourchette à peu près de salaire pour un biomiméticien qui commençait... C'est entre 38 et 45. OK. Donc, c'est modeste. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais c'est modeste. OK. Non, mais après, ça demande un certain nombre d'années d'études, etc. Enfin, moi, je trouve pas ça pour démarrer. Je trouve ça intéressant. C'est un peu en dessous des valeurs habituelles du marché que des grandes écoles dont ils sont issues. Mais en même temps, après, ils font un pari parce que, encore une fois, nos ingénieurs, pourquoi ils nous rejoignent ? C'est parce qu'en fait, ce métier-là, t'as pas beaucoup d'entreprises qui le font. C'est par conviction aussi de ce que ça représente. C'est de pari sur l'avenir de BXJ, une entreprise qui double de chiffre d'affaires chaque année, qui double de panier moyen environ tous les 18 mois où les paniers moyens augmentent. C'est une entreprise dans laquelle tu peux projeter, avoir des responsabilités. Ils travaillent sur des trucs en fait dans les grands groupes ou dans les cabinets de conseil habituels. Ils ne pourraient pas les avoir. Ils travaillent des technologies ultra prometteuses. Et puis, ils veulent avoir un impact sur l'environnement, sur l'écologie. et il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a le projet. C'est ça. Donc, c'est un équilibre général. Mais encore une fois, leur salaire, ils augmentent. Là, je pense que si tu parles vraiment de la question pécuniaire, genre juste l'argent, à mon avis, ils se retrouveront très vite. Ils s'y retrouveront dans ta boîte. Ok, génial. Écoute, on a bien échangé. J'ai hâte de savoir combien de temps on a échangé, mais je pense qu'on a facilement fait plus deux heures et demie peut-être. Un conseil peut-être pour une... deux dernières questions. Une personne qui voudrait se lancer dans la matière du biomimétisme et une grosse entreprise française, par exemple, qui voudrait innover. Pourquoi elle aurait un intérêt à passer par toi et à te contacter ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne font pas de biomimétisme et qui ne souffrent pas à cette matière-là ? Ah, tu as des entreprises qui sont opaques à ça, qui ne veulent pas s'ouvrir. Mais généralement, c'est plus lié à des individus qu'à des entreprises. C'est-elle directeur d'innovation, qui... Moi, j'ai vu des mecs... Les gars, tu ne comprends pas pourquoi c'est des directeurs d'innovation. Encore une fois, que tu parles de biomimétisme ou pas, c'est des mecs qui manquent d'audace totale, qui pensent de prise de risque, etc. Donc, tu leur parles de biomimétisme, les mecs, ils ne comprennent pas. Tu as beau sortir tous les arguments, etc. Ce matin, on était chez un industriel, un industriel de l'environnement et du traitement de l'eau. Il y en a deux en France, c'est un des deux. Moi, je suis tombé sur un gars aujourd'hui, super, le mec génial, ultra intéressant, tout de suite, il était ultra ouvert à travailler avec nous, il a dit, mais comment, je n'ai pas entendu parler de bioxégie avant, je ne comprends pas. Moi, je lui ai dit, si, mais en fait, on était en contact avec l'un de vos autres collègues et ce collègue, heureusement, il est parti de cette boîte. On a lutté pendant deux ans, le gars, il n'a jamais voulu rien entendre, on l'a relancé plein de fois et tout, il s'en foutait totalement et pourtant, on venait avec des arguments qui n'ont pas changé de ceux avec lesquels on est venu ce matin mais en fait, là, on a changé d'interlocuteur, un mec audacieux, il a dit, allez, let's go, moi ça me va. Mon conseil au grand groupe, c'est venez voir Bioxégie, tant mieux, moi je m'emporterai bien, notre entreprise, elle s'emportera bien. Je pense qu'il y a un vrai avantage à faire du biométisme, encore une fois, c'est l'ingéniosité, la sophistication des mécanismes du vivant, on ne se rend pas compte à quel point ils sont ultra transversaux mais aujourd'hui, tu vois, nous on travaille par exemple sur des rayons X, tu ne te doutes pas qu'il y a des rayons X dans les organismes vivants, pourtant aujourd'hui, on crée des technologies avec des acteurs dans les rayons X par exemple. Il y a des êtres vivants qui utilisent ça ? C'est indirectement, il y a des systèmes de blindage qui permettent effectivement de réduire les effets néfastes que les rayons X pourraient avoir, tu vois, par exemple, sur des équipements médicaux ou des choses comme ça et donc oui, on peut faire plein de choses avec le biotisme, la nature ultra sophistiquée, plein d'idées, plein de bonnes idées puis après, j'ai envie de vous dire, regardez aussi notre carnet de clients qui s'allonge de plus en plus c'est que les entreprises, elles y trouvent tout un intérêt. Ça doit être passionnant en tout cas, comme travail au quotidien. J'adore ça. Moi, j'adore ça. En fait, je suis quelqu'un, tu vois, de base, tu vois, si ça n'avait pas été le biolimétisme, je pense que j'aurais quand même créé une autre entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est très, très, très curieux de nature. Je peux trouver avec une marque dans la cosmétique, on peut travailler le matin sur telle ou telle nouvelle crème ou telle ou telle nouvelle crème solaire ou des choses comme ça le matin. L'après-midi, je suis chez Thalès et on parle de technologie spatiale par exemple, tu vois. Et en fait, tu vas faire des choses totalement différentes dans la journée. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ce qui est aussi très crisant, c'est de voir à quel point on peut avoir de l'impact parfois. Mais moi, je trouve ça ultra intéressant. Tu vois, nous, on a tous en dessous de 30 ans. On est des jeunes, des jeunes ingénieurs. Parfois, on est avec des mecs, ils ont 50, 60 ans, ils étaient dans l'entreprise en question avant même que nous, on soit nés. Donc, ils ont plus de carrière que notre propre âge. Et ces gars-là, parfois, on les souffle vraiment parce qu'ils sont sur le cul de l'expression mais de ce qu'on leur apporte. Et ils se disent mais jamais j'aurais imaginé ça. Et quand tu as ça, c'est gratifiant. C'est gratifiant. Et après, quand tu vois qu'économiquement, en plus de ça, ça commence à s'aligner et les planètes commencent à s'aligner et je commence à me payer, etc. Là, tu te dis ok, c'est génial. Ça n'a pas été super simple le biométisme. C'était un vrai diesel. C'était super long. Tu as déjà négocié un contrat avec un variable en mode s'il y a une économie d'énergie par exemple dans une entreprise, tu dis moi, je ne me payais pas mais par contre, je veux 10% de toute l'économie d'énergie. Ce serait possible parce que c'était trop compliqué. De toute façon, ils ne le feraient pas parce que ça serait trop compliqué à monitorer, etc. 80 000, 90 000, 100 000. Ça a explosé en fait. C'est super cool. Moi, je trouve ça génial et tu vois, tous les gens, moi, mon audience, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, moi, si je devais lancer une boîte, réfléchir à une technologie en se basant sur le biomimétisme, je pense qu'il y a des opportunités de dingue dans l'entrepreneuriat et tu vois, aller te contacter pour justement utiliser le biomimétisme pour trouver une solution et ensuite lancer mon produit et mettre en avant mon produit avec une belle vidéo marketing par exemple. Je me verrais bien lancer une boîte sur la base du biomimétisme et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, des start-upers, des entrepreneurs qui à un moment donné vont penser à un concept et je ne serais pas du tout étonné que l'un d'eux te contacte parce que moi, si je voulais lancer une boîte, avoir une barrière technologique, un brevet sur un truc puissant et après le décliner, je trouve ça c'est une opportunité géniale de business en fait. C'est un coût mais ce qui a de la valeur industrielle c'est un coût et puis même demain tu vas pitcher un fonds d'investissement, ce n'est pas pareil d'avoir un brevet sur une technologie qui vient du biomimétisme que d'avoir juste ubérisé un système, ce n'est pas pareil. En matière de storytelling mais c'est exceptionnel même dans le B2B moi je le vois avec mes clients ils font des storytelling exceptionnels là-dedans parfois tu vois des mecs tu as une pièce, la pièce le consommateur ne va jamais l'avoir mais c'est perché dans un frigo ou je ne sais pas quoi ou un climatiseur tu ne te doutes pas qu'elle est là mais eux ils réussirent à faire un storytelling pour vendre ensuite après aux boîtes qui elles vont fabriquer vont assembler les Bosch, l'Electrolux etc. C'est incroyable ce qu'on peut faire comme storytelling nos clients dans le domaine des biens de consommation donc tu vois dermocosmétiques, cosmétiques, les montres on a parlé des montres on a parlé des habits des articles de sport etc. Ils font évidemment beaucoup de storytelling ou en tout cas ils préparent du storytelling vraiment tu vas avoir des belles choses dont tu vas entendre parler où ça sera bioxigie derrière. Puis là on le voit bien dans les vidéos que ce soit même que ce soit une pub à la télé ou une vidéo marketing on met les éléments un petit peu d'assurance ou de réassurance je sais pas mais en général tu peux mettre un élément marketing et tout pousser dessus et tu vois tout pousser sur un brevet une technologie dont tu es le seul à avoir et qui s'est basé ou tu es le seul à avoir eu cette réflexion en fait en disant tiens je voudrais une paire de chaussettes j'en sais rien qui prend pas l'eau enfin peu importe une fois que tu as trouvé ça ce qui est dingue aussi c'est que je pense que tu peux gagner beaucoup d'argent sur des business aussi auxquels on aurait pas pensé enfin toi même une paire de chaussettes si tu trouves une bonne méthode quelle qu'elle soit qui peut aider mais après c'est de l'industrie en fait moi c'est ce que je trouve un peu dommage en fait dans notre French Tech actuel c'est que en fait t'as énormément de French Tech tu te rends compte voilà c'est des business en un an, deux ans ils ont levé des fonds ils font la une des éco-startup etc et les éco-startup parfois il manque beaucoup de critiques franchement c'est en mode tel ou tel il a l'envé 100 millions tel ou tel il a l'envé 50 millions oui d'accord mais tu le regardes 5 ans plus tard ils ont licencié tout le monde la boîte elle n'existe pas ils ont tout revendu etc mais en fait c'est ça le problème aussi c'est qu'en gros t'as des sortes de lieux communs où tout le monde met la tête dedans en matière d'innovation on s'enrichit fictivement alors oui celui qui fait le out et qui revend sa boîte lui il est très content l'entrepreneur qui a fait ça et après il va se dire je suis multi-entrepreneur mais est-ce que t'as créé de la valeur pérenne ? ça c'est une autre chose c'est marrant que tu parles de ça parce que moi je pense j'ai été pionnier en France pour défendre ça je pense que c'est un discours un peu de bootstrapper c'est un discours de quelqu'un qui s'est construit de manière organique qui a gravi les échelons qui apporte de la vraie valeur qui génère de l'argent qui sait ce que c'est que de gagner un euro puis de payer un salaire en face à un euro et en fait je pense que la presse a joué un rôle dans cette période là quand l'argent coûtait pas cher il y a eu des levées de fonds dingue et c'est vrai que ça a perdu un peu son sens parce qu'à la fin on mettait en avant uniquement les boîtes qui levaient beaucoup et dont la plupart effectivement ont eu des problèmes quand l'argent justement commençait à coûter plus cher et on s'est pas intéressé aux bonnes boîtes justement qui étaient peut-être plus petites mais qui créent de la vraie valeur pas sur la dette ou sur des levées de fonds moi en fait théoriquement tu prends certaines boîtes de la French Tech Bioxy va réaliser 10 à 15 fois moins de chiffre d'affaires par contre on va être infiniment plus rentable parce qu'elles elles ne le sont pas et tu n'en as pas beaucoup moins pas beaucoup moins parce que tu as des boîtes qui sont dans la French Tech qui sont 4-5 millions de ça ou 3-4 millions de ça qui sont ultra valorisés etc et tu sais en fait la phrase on vous voit partout mais attends mais c'est pas parce que tu vois une belle affiche c'est pas parce que tu vois une belle affiche que la boîte elle réussit ça veut juste dire qu'elle a dépensé de l'argent qu'elle a dépensé 40 000 ou 50 000 euros des fonds qu'elle a levés là-dedans mais aussi il y a certaines choses qui moi me choquent en tant qu'entrepreneur récemment il y avait une étude sur les salaires que se versaient les entrepreneurs à levés de fonds t'en as certains qui se versent alors que la boîte elle a 2 ans elle n'a pas du tout elle n'est pas rentable elle n'a pas stabilisé son business model pire elle licencie parfois en partie etc tu les entends partout sur les médias les mecs ils se versent 150 200 kilos 300 kilos euros de salaire mais attends mais tu te prends pour qui c'est pas parce que t'as levé des fonds que t'es un grand industriel attention ça ça veut dire que t'as fait un bon pitch deck que ton idée effectivement elle est bonne et ça se trouve que tu sais t'entourer des bonnes personnes et peut-être effectivement qu'après tu vas stabiliser mais de là à te verser ce truc là au bout d'un an parce que t'as levé des fonds moi je me demande ce qu'ils font les fonds derrière et c'est ultra dangereux parce que tu te dis la personne en fait elle va vivre en fait sur son salaire etc t'as pas les tripes là-dedans t'as moins les tripes après c'est généralise pas c'est l'économie de la tech on l'a vu tu vois des boîtes survalorisées qui ont connu des déclins derrière mais qui ont fait le succès de grands entrepreneurs on l'a vu avec Uber où ça gagnait toujours pas d'argent je crois que t'as un des cofondateurs qui est sorti WeWork tu vois et c'est des sociétés qui n'allaient pas forcément bien mais c'est le tu sais je vais te dire un problème j'en suis convaincu on part dans des débats un peu sociétaux mais pour moi c'est un vrai problème que tous les entrepreneurs de la French Tech ils devraient se poser à quel point il y a des tensions sur l'image du capitalisme en France et dans le monde en général t'as vu les manifestations qu'il y a les gilets jaunes etc etc on tape sur le capital alors effectivement on va taper sur le grand capital les Bernard Arnault les grandes boîtes du CAC 40 etc etc mais pourquoi est-ce que ça se passe toutes ces choses-là pourquoi est-ce qu'il y a autant de tensions sur le capital parce que le français entre guillemets moyen il a plus confiance en la valeur réelle qu'un entrepreneur et c'est la grande différence entre l'économie réelle et l'économie financiarisée alors l'économie financiarisée elle existait avant la French Tech Wall Street etc etc où on crée des choses qui n'avaient pas de vraies valeurs matérielles présentes mais est-ce qu'aujourd'hui la French Tech elle doit aggraver cette logique d'économie financiarisée où les gens ils font des paris sur de la plus-value ou est-ce que la French Tech elle est là pour faire de la vraie valeur industrielle réindustrialiser les frances créer des emplois et créer des technologies durables bah moi mon idée elle est toute faite c'est la seconde option et donc moi je pense aujourd'hui que c'est néfaste de faire des paris et parfois le gouvernement il met en valeur ce genre d'entreprise c'est ça le pire il s'en rend peut-être pas compte même tu vas le voir avec l'IA c'est parce que quand on pousse des secteurs on met des grosses subventions derrière pour faire émerger des grosses boîtes derrière l'IA on va pousser à fond plein de boîtes ça va être un peu la même chose mais par contre juste pour aller dans ton sens là ce qui est bien c'est que ce phénomène là on l'a eu parce que l'argent ne coûtait pas cher là on revient un petit peu au basique avec les taux d'intérêt qui ont augmenté les valorisations financières qui sont plus décorrélées des valeurs réelles donc ça c'est cool parce qu'il y a eu un espèce de nettoyage de fonds et là on va rentrer dans une ère qui est plus saine je pense et c'est cool pour des entrepreneurs comme toi ou comme moi justement qui n'ont pas profité de l'argent quand il était gratuit en levant des dizaines rentrer dans une ère plus saine et donc les entrepreneurs qui ont fait des choix sains vont aussi être plus tranquilles là il faut que tu te mettes aussi à la place des entrepreneurs qui ont levé des centaines de millions qui ne gagnent pas d'argent et qui vont tout simplement mourir ça doit être dur aussi mais c'est surtout dur aussi pour leurs salariés etc alors moi je le veux bien et c'est clair que là dedans tu en as mais il y en a certains qui vont tout simplement repartir et ils ont empêché beaucoup de salaires mis leurs pions dans des trucs etc mais tu sais moi je vais te raconter une histoire il y a une grosse entreprise qui a levé beaucoup de fonds qui s'appelle Miro qui est un entrepreneur qui est issu de la même école que moi l'EM Lyon Thomas Rebaud je ne sais plus son mais c'est Miro tu sais c'était les photos etc moi je m'étais posé une question et je m'étais dit un jour j'étais allé voir Samsung pour mon métier au travers de Bioxégie et c'est au Centaurial à Paris le Centaurial à Paris c'est un lieu qui est sublime au poste à mon avis ça coûte bien cher bien cher le poste qui t'as là-bas ? t'as Samsung t'as probablement Google t'as des grosses entreprises américaines qui ont les moyens de se payer ce genre de tête de pont un peu navire amiral à Paris etc et puis t'avais Miro moi je me dis mais attends en gros moi jamais mais même si j'avais levé des centaines de millions d'euros je ne me serais jamais acheté enfin je ne me serais jamais acheté un lieu ou je ne sais pas s'ils étaient propriétaires ou locataires même locataires je ne serais jamais allé là-bas mais ok j'aurais profité un peu de l'argent que j'ai pour trouver quelque chose de bonne qualité bien central à Paris pour aller attirer des talents par exemple ça c'est important mais de là tu vois il ne faut pas jeter l'argent après je me demande si ce n'était pas un coût marketing mais ils se croient qu'ils avaient levé 200 millions donc à voir combien de postes ils avaient mais peut-être mais je sais qu'ils avaient des bureaux somptueux ça je n'avais pas vu passer ça voilà mais pour moi ça n'a pas de sens pour moi ça n'a pas de sens il faut faire gaffe à l'argent que tu dépenses peu importe combien tu en as et je vais même te dire autre chose c'est qu'aujourd'hui tu as plein de boîtes qui se serrent la ceinture parce qu'en gros finalement le métier que l'entrepreneur il avait c'était plus de pérenniser son produit sa technologie c'était d'essayer de préparer la prochaine levée de fonds et de se dire elle est quand la prochaine levée de fonds du coup mon objectif principal c'est la prochaine levée de fonds donc en fait tu vis et d'ailleurs j'ai même envie de te dire que tu as probablement certains business angels ou certains fonds d'investissement qui de façon très cynique finalement poussaient l'entrepreneur à dépenser de l'argent au-dessus de ses moyens parce que finalement ça allait obliger une autre valorisation qui permettait de valoriser plus cher et du coup de revendre plus cher les actions de la série A ou de la série B je te confirme c'était exactement comme ça mais je pense que là on pourrait refaire un podcast tous les deux sur ce sujet là parce que moi j'en ai beaucoup aussi parlé depuis longtemps donc pourquoi pas se refaire un sujet là dessus mais là on a fait 3 heures donc à un moment donné on a refait 3 heures on va faire 6 heures mais je pense qu'on peut beaucoup échanger sur ce sujet là tous les deux avec plaisir parce que en tout cas j'en crois s'il y a des journalistes qui nous écoutent à venir parler de toi de te contacter parce que franchement le biomimétisme c'est vraiment déjà une industrie d'avenir mais aussi un métier passionnant pour tous les gens qui tu vois voudraient se former dedans complètement comment on peut te contacter du coup sur LinkedIn peut-être ? sur LinkedIn Sidney Rostand après du coup je vais avoir ma chaîne Insta je pense d'ailleurs j'hésite un peu à le faire via mon profil personnel ou vraiment créer une chaîne particulière ça c'est encore un peu le genre de question mais franchement LinkedIn avec plaisir c'est le meilleur moyen ok LinkedIn on peut te contacter et s'il y a des gens qui veulent postuler le site c'est du coup bioxegy.com bioxegy.com b-i-o-x-e-g-y exactement .com et on a notre plateforme de recrutement là dessus directement ok donc si des gens veulent postuler ou des clients veulent te contacter je suis curieux tu me diras d'ailleurs si tu as eu des gens qui viennent du podcast je suis curieux je demande régulièrement en fait vous avez entendu parler de nous comment et du coup ça m'intéresse et puis toi qui veux te lancer sur TikTok je pense que ça va être cool parce qu'on va faire plein de reels là je vais pousser en format du coup 9-16ème ok et tu vois tu pourras voir un petit peu ce que ça donne et je pense que tu seras surpris des résultats et ça pourra t'encourager à y aller plus fort j'ai téléchargé l'appli déjà voilà c'est déjà bien voilà donc pour tous ceux qui nous ont écoutés aussi n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou nous laisser un petit commentaire sur YouTube aussi on pourra peut-être prendre plaisir à leur répondre voilà voilà je crois qu'on a fait 3 heures là on a été plutôt on a été assez chaud mais le sujet est passionnant j'aurais pu rester là encore très longtemps encore merci à toi pour ton temps merci Andréa et puis je te dis à bientôt à bientôt